Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, forcément vous reconnaissez ce jeu, ça fait déjà 3 fois que je le tente et malheureusement je n'y suis toujours pas arrivé. Mais là, on va utiliser une autre méthode, fini le jeu en live, parce que si c'est pour me voir mourir 55 fois, c'est pas vraiment utile. Je vais donc le faire en différé. Alors pourquoi je le fais en différé ? Pas du tout parce que j'aurais envie de me voir rager, ça sert à rien. C'est aussi pour une deuxième raison, c'est que je me suis inspiré d'une émission qui est très connue, qui passe sur un très grand site de jeux vidéo, qui est connu 88 miles à l'heure, c'est bien évidemment Speed Games. Alors les Speed Games, bien sûr, sont basés sur ce qu'on appelle chez moi, bien sûr, la possibilité d'avoir des personnes surhumains et qui réussissent par des strats, des techniques, etc. de pouvoir terminer le jeu le plus rapidement possible. Moi, c'est pas du tout le cas. Je vais plutôt m'y atteler en utilisant tout simplement mes capacités d'un homme normal pour pouvoir terminer ce jeu. Et forcément, mes capacités d'homme normal, comme son nom l'indique, m'obligent parfois d'utiliser des techniques, des choses comme ça pour pouvoir terminer le jeu. Et donc, grâce à cette vidéo, vous pourrez désormais regarder ce que je vais vous proposer et vous allez pouvoir, eh bien, vous en inspirer pour pouvoir, eh bien, terminer Kid Caméléon de la meilleure des façons. Il est évident que le côté, on va dire, live, perd un petit peu, je suis d'accord avec vous, mais cela est au détriment, bien évidemment, d'une explication beaucoup plus précise et beaucoup plus fournie. Je dis d'ailleurs que désormais, vous aurez un test. Je vous ferai un petit test rapide en vous expliquant un petit peu les différentes techniques au niveau de ce jeu, etc. Ensuite, on vous fera le Let's Play intégral, on vous fera un Let's Play de différentes catégories et intégralités. Et ensuite, on vous fera, ça sera donc, eh bien, le défi. On vous fera un défi, alors ça peut être un défi en tout genre, ça peut être le défi de terminer le jeu le plus rapidement possible, ça peut être terminer le jeu sans mourir, ça peut être terminer le jeu, si j'ai pas réussi à le terminer auparavant. Alors, ça, c'est rare, bien sûr, là, celui, parce que lui, j'ai vraiment un peu pu le terminer, etc., etc. Donc, en utilisant certaines strats, je vais pouvoir, eh bien, avancer et m'en sortir. Mais avant qu'on commence à parler, on va dire, de ce que je vous ai en train de voir, vous allez, bien, on va faire une petite présentation du jeu rapidement. Donc, vous êtes ce charmant personnage que vous contrôlez, et il se passe que dans sa ville, il y a une intelligence artificielle qui réussit, eh bien, à capturer les différents jeunes hommes, les différents enfants, qui permettent, qui réussissent, et donc, qui permettent, en fait, de pouvoir les capturer, les mettre dans ce jeu. Et vous contrôlez un personnage qui, donc, décide de rentrer, donc, dans un centre d'hologramme, alors, je sais pas trop comment on appelle ça, et donc, ainsi dire, de libérer tous les enfants. Vous contrôlez, donc, ce personnage, qui, donc, a différentes capacités, donc, la possibilité de pouvoir récupérer des casques, donc, ces fameux casques, comme son nom l'indique, me permettent, en fait, de pouvoir utiliser différentes capacités. Celui que vous voyez en ce moment, c'est le samouraï, le samouraï qui vous permet, en fait, de pouvoir utiliser sa lame pour pouvoir détruire les ennemis, mais également de sauter beaucoup plus haut, comme son nom l'indique. Il permet également de pouvoir détruire les blocs par le bas. J'exprime, bien sûr, les différents casques en question au fur et à mesure. Au niveau des ennemis, vous avez pu voir que vous avez pu voir un dragon, vous avez également cette espèce d'ennemi en acier qui vous est proposé. Vous avez pu voir également, on va commencer directement par la technique, que j'ai tout de suite, après avoir lancé le jeu, j'ai tout de suite allé dans la barre des options. Il y a une raison simple à cela. J'ai inversé, donc, par défaut, en fait, si vous ne changez rien, Kid Caméléon marche. Et en fait, en changeant ça, en fait, Kid Caméléon se déplace très rapidement et vous permet, en fait, de pouvoir, tout simplement, vous déplacer de l'une vitesse. Il faut appuyer sur le bouton A de la Mega Drive pour pouvoir réussir à vous, tout simplement, pour pouvoir, on va dire, ralentir au fur et à mesure. Mais comme, en général, on a plus tendance à accélérer que de ralentir, cela est beaucoup plus pratique. Il n'y a qu'un casque qui vous pose un légèrement problème. Et donc, l'objectif, on va dire, à chaque fois que vous avez un niveau, c'est d'aller directement, eh bien, dans, ici. Donc là, vous voyez, hop, on prend ici pour pouvoir y aller. Donc, vous avez pu voir également des wars. Je vous en parlerai, bien sûr, plus tard. Alors, voilà, ça, c'est terminé. Le premier niveau est terminé. Vous avez pu voir également qu'il y a eu écrit No Hit Bonus. No Hit Bonus, ça veut dire, en fait, qu'à chaque fois que vous terminez un niveau, le jeu comptabilise, en fait, vos prouesses. Si vous réussissez à finir le jeu plus rapide, le niveau plus rapidement, si vous réussissez à ne pas faire toucher, à ne pas prendre aucun objet, eh bien, il vous offre, eh bien, des bonus. Alors, par exemple, là, j'ai récupéré 5000 pampes parce que je ne me suis pas fait toucher. Ce n'est pas du tout ce qui va se passer là puisque je me fais toucher, malheureusement. Kikamayon est un jeu qu'il va falloir vraiment être très précis et faire très attention. Vous avez donc différents casques qui vous sont proposés. Mais au début, on vous donne quand même les casques. On l'a déjà dit plusieurs fois. Les casques sont relativement donnés, sont plutôt cadeaux. Mais il est évident que cela va, bien sûr, se complexifier au fur et à mesure. J'ai récupéré, eh bien, deux nouveaux casques. Ce casque que je contrôle au jeu maintenant, c'est le casque de chevalier. En fait, le casque de chevalier a donc une résistance beaucoup plus accrue. Mais également, il a la possibilité de pouvoir détruire les blocs par le haut. Par le haut, bien sûr, comme il pourrait donner. Le seul défaut qu'il a, c'est que forcément, il y a des bottes assez résistantes. Il ne peut malheureusement pas donner. Vous allez pouvoir également que Kikamayon ne transige pas avec à peu près. Là, je fais une erreur. Là, je fais une erreur. Je me fais beaucoup trop vite. Et là, ça va me coûter. Alors, bien sûr, ça ne me coûte pas trop qu'autre chose parce que là, c'est au début du jeu. Mais vous voyez que là, j'ai 9 minutes 37. Tout va bien. Alors, je vais vous expliquer un petit peu les différents moments. Le temps, si vous voulez, si jamais je vais pas assez vite, je perds une vie. Les vies sont à droite. Vous avez les diamants que je vous expliquerai dans quelques instants. Et les 3 points que vous voyez ici avec un petit point en moins, c'est bien évidemment la barre de vie de votre casque. Ça veut dire en clair que là, si je vous fais toucher 3 fois, je redeviens Kikamayon. Allez, maintenant, on va récupérer. Là, j'ai pas besoin de ce casque, donc je suis revenu. J'ai donc récupéré 52 diamants que je vais utiliser dans quelques instants. L'idéal, en fait, au début du jeu, c'est de pouvoir utiliser et bien récupérer ces fameux 50 diamants qui vous permettent en fait de pouvoir les... et pouvoir tout simplement, et bien, pouvoir utiliser vos capacités pour plus tard. Donc là, vous finissez le niveau. Là, ben là, j'ai récupéré aucun noeud bonus puisque je me suis fait toucher. Et quelques instants, on débute du jeu. Donc là, on est au tour 4ème niveau. Attention à la main. On va dire que les ennemis sont assez casse-pieds, notamment sur le niveau des mains. Donc là, je lance sur la rhinocéros, puis la capacité de pouvoir foncer sur les blocs. Et forcément, les ennemis, c'est la même chose. Donc je récupère le casque de samouraï. Et donc j'avance tranquillement. Ce n'est pas le casque que je vais avoir besoin le plus souvent, mais il va pouvoir m'aider puisque je suis obligé de le prendre. Ensuite, on fait ça. On fait ça. Celui-là. Donc là, attention aux choses qui apparaissent et qui disparaissent. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas trop de danger. Mais attention quand même à l'avenir, ça pourrait très bien. Voilà. Bon, voilà. Je vous ai vu que tous les ennemis ne peuvent pas non plus être touchés par le haut. Ce niveau, ce diamant, ici présent, je ne le peux pas. Et là, je récupère encore un peu. Et là, avec les diamants que j'ai récupérés, je vais pouvoir utiliser ces diamants pour pouvoir utiliser une capacité spéciale. Pour celui à la hache, qui a la capacité de lancer de loin, comme vous pouvez le voir, il a la capacité également de pouvoir utiliser et de pouvoir s'offrir une vie au bout de 50 diamants. Quelque chose de très bien pratique, qui vous permet d'assemasser un monde de vie. L'objectif, au début, de ce kit caméléon, est de récupérer un maximum de vie et d'utiliser donc aussi un parcours très rapide. Au début, quand vous ne connaissez pas, forcément, vous pataugez un peu. Et vous allez utiliser, c'est-à-dire les warps. Les warps vont vous emmener dans différents endroits. Moi, je connais l'endroit, mais il faut savoir que quand vous commencez, les warps peuvent être aussi t'as de warps. C'est-à-dire que là, par exemple, le warp m'emmène ici, qui me permet de récupérer un casque qui va être très pratique à la suite des événements, puisque c'est de pouvoir flotter dans les airs, comme si on a une balle flotte, comme si c'était un cyclone qui voulait faire ceci. Et je vais essayer de le garder le plus longtemps possible, parce qu'en ne le gardant pas, c'est un beau problème. C'est évident que si vous ne connaissez pas les warps, il est évident que si vous avez le malheur de pouvoir essayer de les utiliser, la seule chose que vous risquerez de pleurer, c'est que la seule chose que vous vous trouverez complètement perdu et en grosse difficulté. D'ailleurs, c'est pour ça. Alors, n'utilisez pas aussi votre parcours que j'utilise. C'est un parcours beaucoup plus simple, mais cela peut être. Là, vous pouvez voir également que parfois, la situation peut échapper à mon contrôle. Vous pouvez voir que le dragon qui est ici, normalement, si vous avez pu le comprendre, j'aurais dû sauter et monter sur le deux blocs que j'ai couvert, pour pouvoir sauter et pouvoir se mettre ici. Le souci, c'est qu'il s'est passé que le dragon est arrivé beaucoup trop vite. Et je n'ai pas pu le faire. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis retourné, et donc j'ai décidé de flotter un petit peu. Mais vous avez pu voir qu'il y avait les petites têtes. Si les têtes s'est arrivée sur moi, forcément, je n'aurais pu rien faire. Et je rappelle que ce niveau est un niveau transitoire. Si je ne réussis pas à garder ce casque de cyclone, la seule chose que j'aurais à faire, c'est m'avoir mes yeux pour pleurer, parce que les niveaux qui vont arriver sans ce casque de cyclone seront beaucoup plus difficiles. J'ai oublié une vie là, mais ce n'est pas plus grave. Donc là, voilà. Et ici, je vais récupérer des blocs de 10 000. Voilà, on récupère, on récupère, on récupère. Et donc, je vais trouver un passage secret par ici, pour récupérer, là, le dragon, attention. Là, je récupère des diamants qui peuvent servir, et j'utilise, donc je récupère les 10. A noter d'ailleurs qu'il faut bien attendre que les diamants arrivent, touchent le total de diamants. S'ils n'y arrivent pas, les diamants ne sont pas comptabilisés. Attention quand même aussi, au niveau des comptes, quand vous avez 49 et 50, quand vous avez 49 et 50, que vous essayez d'utiliser, si le diamant n'est pas arrivé à 50, vous ne pouvez pas, vous allez arriver avec un autre score. Attention. Donc là, vous arrivez, donc vous utilisez les téléportés rapidement. Donc là, ça va être quand même une formalité. Donc là, vous voyez ici, ici, si je n'avais pas eu la tornade, je me serais pris la tête pour essayer d'y aller, donc il faut repartir à droite, etc. Et avec ces deux petites boules de feu qui posent problème, ça aurait été très compliqué. Ensuite, vous descendez, vous passez par ici, vous avez la petite fenêtre par là, qui sont quand même à la petite ouverture. Il faut son dragon qui arrive et qui pourrait vous balancer des feux. Et là, regardez, c'est beaucoup plus facile. Il faut savoir que dans ce niveau, il n'y a pas d'horloge. Donc, et n'ayant pas d'horloge, je suis contraint et forcé, attention là, quand même, ça, ce n'est pas mal. Je suis contraint et forcé de devoir utiliser l'utilisation de la hache et de monter sur les plateformes. Avec la précipitation et le temps, j'aurais été en difficulté. Là, petit erreur, parce que je suis mal réceptionné. Et là, vous faites ceci, vous avancez, et vous arrivez à cet endroit, et vous y arrivez, vous sautez, voilà, attention. Voilà, comme ici, alors là, par contre, c'est marche ou crève, alors ça peut arriver. Il faut que, vous ne savez pas où est le, le fameux, la fameuse, la fameuse flamme. Il ne peut pas vous toucher, pour information. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut avoir de la chance, et bien sûr, il faut faut toujours. Là, j'ai deux, j'ai trois, j'ai trois cases complètes. Je n'ai pas de problème par rapport à ça. Ici, j'aurais pu essayer de visiter un peu, mais ça ne sert absolument à rien. Je vais simplement utiliser le drapeau pour pouvoir en terminer rapidement. Et forcément, regardez, à chaque fois que je réussis à terminer, et bien, j'ai un nom important de score qui apparaît. Et quand j'en ai 100 000, et bien, forcément, j'ai une extra life, c'est-à-dire une vie en plus. Et donc, on arrive, et bien, au premier niveau qui, on va dire, va vous demander, et bien, moins la passion, mais surtout l'arrivée. Le costume de cyclone va beaucoup m'aider, vous allez comprendre très vite pourquoi. Donc là, j'arrive ici, donc là, je continue à sauter pour avancer. Vous voyez, là, j'aurais été peut-être en difficulté, j'aurais pu toucher les piques. Mais là, tout ceci n'est pas possible, et là, hop, pour éviter de me faire attaquer, je fais ceci. Et là, par exemple, ici, ça passe, mais regardez, vous allez arriver à un endroit, ici, voilà, c'est, ah, par exemple, là, voilà, ici. Alors, pourquoi le véo-cipique, vous allez voir, que vous allez le voir partiellement. Voilà, il est là, vous voyez, c'est le truc qui est derrière, et s'il me touche, même, t'aime. Je vais vous le montrer à la fin, très rapidement, pour vous donner un ordinateur par-dessus. Et vous voyez, ici, vous voyez, ici, il y a un truc qui apparaît et qui disparaît. Si, là, voilà, j'ai eu de la chance, j'aurais pas été... Mais si j'avais été disparu, j'aurais été contraint et forcé de me déplacer très rapidement. Le bumper aussi m'aurait posé problème, le bumper qui était juste à côté. Donc là, ici, hop, je descends, il y a une fille qui arrive par ici, j'accélère. Et ici, attention, toujours monter en haut, parce que bien sûr, regardez ce qui est en bas. Là, c'est souvent le petit piège. Là, on commence à voir que les petits pièges. Et là, ici, vous voyez, le petit chaud, s'il y a une touche, forcément, vous êtes mort. Alors, ensuite, on continue. Vous devez, de toute façon, quand vous entendez cette musique, vous vous doutez forcément que ça va être très compliqué. Là, je vous avancez. Pareil, un même principe. Alors, on pourrait visiter dans ce niveau, c'est évident, mais j'ai pas l'intention de rester méterdisé éternellement. Je me suis rendu compte, en fait, que rester dans ce niveau plus longtemps avec le cyclone ne sert absolument à rien. Voilà, je fais une erreur, parce qu'en fait, je pensais que j'étais déjà arrivé au point de la fin. L'yeu vaut rester tranquillement dans son coin et s'en sortir par rapport à ça. Vous allez voir des fois que je vais faire des pauses, ou alors, à un moment donné aussi, il va se passer. En fait, il y a eu un bug dans la vidéo. J'en parlerai, bien sûr, plus tard, mais ne vous inquiétez pas que ceci est un warp. Alors, on fait faire attention, voilà. Vous avez ces trois petits points qui, on va dire, c'est ce qu'il y a dans le deuxième niveau. Sauter, 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 et voilà. En fait, quand il y a trois petites gouttes qui apparaissent, là, vous créez un ennemi. Donc là, vous sautez, hop, et vous attendez tranquillement. Ici, donc, vous allez comme ça, hop, vous sautez, ça c'est bien. Attendre que la torpille arrive vous permet, en fait, parce que vous devez, de toute façon, vous devez sauter. Donc, autant en profiter et vous dépêcher. Ensuite, vous allez comme ça, pour sauter. Alors, l'avantage, c'est que, voilà, on dit court, c'est sympa. Alors, par contre, ici, je vais faire une... Alors, voilà, en fait, je vais me moucher, en fait, et voilà pourquoi je n'ai pas pu... J'étais contraire et forcé de faire ça. Ensuite, ah, vous voyez, là, je me fais toucher. Et là, je fais une erreur. Je fais une erreur pour une raison très simple. C'est que, dans le prochain niveau, là, je suis un joueur, on va dire, à peu près confirmé. On va quand même le dire, ça va, je me débrouille dans ce jeu. Si ça avait été un joueur lambda, j'aurais fait une erreur. J'aurais fait une erreur, vous allez comprendre pourquoi. En fait, il ne me reste plus qu'une case, et donc, au prochain coup, je serai mort. Enfin, je serai... je parrais mon casque. Et il se passe que vous avez un niveau qui va apparaître, et ce niveau, eh bien, vous donne, on met dans la peau, d'un nouveau casque. C'est assez difficile à contrôler, et le cyclone est plus facile à contrôler. Donc là, je le perds, voilà, à cause de ça. Si j'avais eu un coup de bloc en plus, ça aurait été le problème, mais ils n'ont pas posé le problème. Donc, je récupère la mouche, et regardez la mouche, en fait, c'est un peu Spider-Man. C'est-à-dire qu'il a la possibilité d'adhérer à toutes les parois possibles. Le problème, c'est que, dans ce niveau-là, si vous tombez, vous avez deux solutions. Ça, vous vous rattrapez avec une dalle en dessous. Ou alors, vous avez le choix le plus difficile, c'est-à-dire que vous tombez, et après, vous tombez dans un trou, et vous êtes... Il faut savoir qu'aussi, il y a des blocs qui vous montent, des blocs qui descendent, chose qui n'est pas ici. Donc là, je récupère, donc là, je monte ici. J'ai eu de la chance, quand même, que les tornades ne me touchent pas. Enfin, ça, c'est une petite erreur, parce que ce que je vais vous présenter après, eh bien, évidemment, c'est une très grosse erreur. Là, on récupère, tout se passe bien. Et là, je vais faire une erreur, une erreur stupide, parce que, malheureusement, j'aurais dû faire carrément autrement, et je ne sais pas pourquoi. Je prends la décision stupide de faire quelque chose que je ne devrais pas faire. Là, j'ai le... Donc là, je réussis quand même à passer par-dessus. Et je récupère, donc, le casque de rhinocéros. Et je ne sais pas pourquoi. Je prends la décision, eh bien, de bloquer ces deux blocs et d'y aller. Pourquoi je fais une énorme erreur ? Pourquoi ? Parce que le ciel devient gris, et le ciel devient noir. Et forcément, de bonheur noir, eh bien, il va se passer qu'il va y avoir des blocs de... Alors, en plus, je me prends la main qui est ici, mais en plus... Euh... Ah, je ne l'ai pas vu. Ah, si, si, je l'ai touché. Je l'ai touché, donc... Euh, j'étais en train de regarder mon téléphone, parce que parfois... Et voilà, là, je me fais toucher. Là, c'est le fameux bloc de neige que je voyais. Et là, je me fais toucher deux fois. Et là, malheureusement, là, ça va être très compliqué. Là, je réussis quand même à passer. Et là, ce qu'il se passe, bam, je tombe dans la flamme et je suis mort. Là, si je m'avais gardé la costume de bouche, j'aurais été beaucoup plus en sécurité. Là, j'ai fait une erreur. Et heureusement que ça ne va pas prendre. Après, je comprends l'erreur et je décide, en fait, de ne pas la reproduire, en fait. Voilà, je récupère mon costume de rhinocéros et je me barre. Puis, il fait bien fait. Attention à l'approximation d'un quai de caméléon. Là encore, on est à un niveau facile. Si ça avait été des niveaux difficiles, je n'aurais pas pu m'en sortir. Il faut comprendre une chose. Alors, il y a des moyens aussi. Vous avez des endroits où on peut passer par-dessous, etc. Voilà. Et là, on fait tissu sur un pilote. Ah, voilà, vous commencez un petit peu à... Là, vous voyez quand même que le problème, c'est que comme c'est noir, je commence un peu à m'appassionter. Voilà, c'est deux erreurs. Donc là, on va mettre dessus. Donc ça vous fait, en fait, des choses. Voilà. Ensuite, là, vous récupérez. Donc comme je n'ai pris aucun coup, je récupère deux, je tiens grand. Hop. Et voilà, bravo. Finalement, je récupère 5000 points, mais c'est dommage à la part d'une vie aussi belle. Et là, je récupère un niveau assez facile, celui-là. Alors, on peut passer par-dessous. Vous avez vu qu'il y a deux blocs. On peut, mais... J'ai remarqué qu'en fait, en passant par-dessous, on récupère toujours un continu et une vie. Mais cela n'a pas vraiment d'utilité. Je préfère garder, on va dire, ma puissance, mon énergie pour autre chose. La petite erreur, regardez. Hop, je monte, descends trop vite. Alors, forcément, quand vous allez un peu vite, en arrière, vous en faites ça. Et ici, en fait, vous... Alors, on peut bien sûr s'occuper de l'épée au-dessus, mais vu qu'il y avait des diamants, ça ne sert à rien. Vous allez les voir, bien sûr. Moi, je fais moi, vous n'êtes pas obligé de le foutre. Forcément, il n'y a pas de compéguer, mais voilà, pour ainsi dire, pour celui-là, ce n'était pas vraiment utile. Après, si vous avez envie. Donc, nouveau niveau, avec donc des dragons qui ont différents. Donc, c'est des dragons bleus. Alors, en fait, ils ont simplement une capacité. Donc, la dragon bleu est tout assis orange. En fait, au lieu de taper une fois, vous tapez deux fois. Voilà, hop, ils ne sont pas morts. Allez, c'est bon. Je vais récupérer le casque de rhinocéros, si j'ai réussi. Ah, j'ai un peu galéré. Donc, là, on y va. Hop, hop, et hop. Et donc, là, attention, je ne veux pas du tout briser cet endroit. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, le niveau en dessous est un niveau que je trouve assez difficile. Parce qu'en fait, il nous amène dans un endroit avec des warbs. Alors, vous pouvez y aller. Vous risquez de péril, parce qu'il y a un continu en bas. Mais, moi, je préfère passer au-dessus parce que je suis plus à l'air. On l'attend tranquillement. Vous voyez, quand même, vous avez remarqué que j'étais pas très loin. Je préfère la sauter. Il y a quelque chose qui arrive. Ah. En fait, si vous voulez comprendre pourquoi je me suis fait toucher. Parce qu'en fait, au moment où il baisse la tête, en fait, le moment où l'image descend, en fait, il n'est pas encore en bas. Et résultat. C'est pas dans le cas. Le rhinoceros peut également, bien sûr qu'on l'avait pu voir, détruire les blocs, enfin, déplacer des blocs en acier. C'est pratique. Alors, il faut savoir également que les dragons bleus, rouges, verts, bleus, ou dans d'importe quelle couleur. Si jamais vous essayez, eh bien, de les transformer dessus, forcément, vous les tuez instantanément. Voilà, vous récupérez une petite pièce, pas grand chose. Ici, c'est facile, hein, on va voir. Ici, on va voir ça. Voilà, voilà, hop, un coup. Alors là, par contre, j'ai eu de la chance. Il y a un facteur chance assez important dans le kit caméléon, bien évidemment. On va passer par là. Vous cassez. Donc là, vous cassez le bloc. Et là, vous récupérez le samouraï et vous partez. Et le samouraï vient m'aider, d'ailleurs, dans le boss que vous allez voir. Parce qu'en fait, je vais utiliser une stratégie qui est, pour ainsi dire, infaillible. Alors voilà, hop, j'arrive ici. Et hop, j'ai quelques coups d'épée et je reviens. Je reste ici. Alors, pourquoi je reste ici ? Parce qu'en fait, les deux blocs d'échelle qui se trouvent ici, eh bien, l'ennemi, en fait, le boss ne le voit pas. Et en fait, je mets des poules, en fait, en tirant dessus. Et comme le temps qu'elle baisse, la tête, en fait, ils n'ont pas le temps de lancer le système. Ensuite, je viens ici. Je pourrais, moi, descendre dans le truc de métal, mais je n'y vais pas par sécurité. J'aurais pu. J'aurais pu, mais je préférais pas prendre de risque. Parce que des fois, en fait, la tête arrive pas assez vite et je me prends la tête de pied de face. Et c'est quand même plus cool. Ensuite, on va vous taper dessus, vous vous défoulez. Et là, vous voyez, c'était juste juste. Si le coup d'épée, ce coup d'épée n'était pas arrivé, j'aurais sans doute perdu. Je vais ensuite goûter comme la tête. Pam, 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 pam. Et voilà. Après, vous prenez le drapeau et vous avez fait nez. Donc là, vous avez fini la première partie du jeu. Avec une nouvelle vie, vous avez vu quand même que la facilité que j'ai réussi à faire, c'est-à-dire, eh bien, le tuer très rapidement, en espace de 50 secondes, m'a permis de pouvoir récupérer une nouvelle vie. Donc là, une nouvelle vie encore plus, puisque regardez, je vais récupérer un max de diamants. Vous l'avez déjà vu, bien sûr, chaque fois que le gars là, je récupère 50 diamants, il a la possibilité, eh bien, de récupérer une nouvelle vie. C'est exactement ce qui va se passer, mais je vais quand même commettre une erreur, puisque regardez bien, je vais pouvoir, donc là, je récupère ce diamant. Et là, ah, difficulté, je ne vais pas chercher la vie qui est juste au-dessus, ça pourrait me porter préjudice. Donc là, je récupère un nouveau diamant, je prends donc la vie, c'est un niveau quand même avec beaucoup de vie, il faut quand même le reconnaître. Et là, petite erreur à nouveau, vous avez vu qu'il y a un mur qui est proposé, donc là, je vais lui danser ça, et je vais pouvoir, eh bien, tout simplement dégainer et faire partir ce fameux mur. Et après, voilà, hop, on détruit cet ennemi, on descend, le reste, il reste, comme on dit, une sacrée formalité par rapport à tout ce qui peut être, peut-être, proposé. Et là, on descend, et après, bien évidemment, on continue tranquillement. Alors, vous allez voir qu'il va y avoir une subtilité dans ce niveau, puisque je ne vais pas utiliser le drapeau. Alors, il y a une raison à cela, c'est que regardez, donc là, je vais prendre, et en haut, en fait, si vous ne l'avez pas bien regardé, il y a un warp, ce warp qui est en haut à gauche. Ce warp, en fait, qui vous permet, bien, d'aller dans un endroit spécifique et de récupérer un casque qui vous sera beaucoup plus adéquat. Et là, donc, là, je, voilà, j'utilise ça, je récupère, donc, le casque de rhinocéros. Je fais attention, il y a un petit, alors, si je n'avais pas réussi à toucher la boule, et bien, en fait, les boules sont comme dans les boules de feu. C'est-à-dire qu'ils ont, on va dire, des mouvements assez déroutants, et donc, il faut essayer, en tout cas, de les éliminer le plus rapidement possible, parce que sinon, vous risquerez d'être sacrément surpris. Voilà, on va vous réveiller comme ça, vous grimpez, vous prenez un téléporter, et là, en fait, le drapeau, vous aurez emmené ici, mais avec le casque de rhinocéros. Tout ce que vous avez à faire, c'est de déglinguer le mur, et ensuite, y aller, et donc, vous récupérez un max de vieille, en tout cas, 84 secondes. En plus, dans ce niveau-là, il y a des endroits assez déroutants, assez difficiles, qui vous demanderaient pas mal de technique. Ensuite, donc, vous avez ce niveau-là, donc, ce niveau-là, qui, donc, vous demande, et bien, alors, on a réussi dans un speedrun, il y a quelqu'un qui a réussi à passer, en détruisant, en gardant le casque de rhinocéros, c'est pas très utile. Donc là, vous arrivez, vous avancez, vous avancez. J'ai fait une erreur, regardez bien. Donc, la première flamme, vous avez vu, je vous ai dit, c'est assez déroutant. La première flamme, je la déglingue assez rapidement, vous voyez, ici, hop, voilà, je suis assis, hop, voilà, c'est bon. La deuxième, par contre, j'ai fait une erreur, voilà, je descends ici, et là, malheureusement, je fais l'erreur de vouloir trop me... En fait, c'est assez déroutant, et là, hop, ici, malheureusement, il y a la trace de flamme qui reste ici, et là, je redeviens qu'il est caméléon. C'est pas un problème. Alors, le costume de samouraï est très important, il ne faut absolument pas le perdre dans ce niveau, parce que, malheureusement, si vous venez à le perdre, la suite risquerait d'être très difficile. Et comme je sais qu'il y a un autre casque de samouraï, cela, pour ainsi dire, est indiqué. Donc là, je revenais ici, je casse ici ceci, et je récupère un autre casque de samouraï. Et un petit, petite horloge, même si c'est pas très utile, par rapport à ça. Alors, si je détruis, hop, petit coup, hop, le dragon, et je me téléporte ici. Un nouvel ennemi, donc c'est un ennemi assez difficile à battre. En fait, si vous voulez, c'est deux... En fait, c'est un ennemi qui... En fait, c'est un ennemi qui est basé sur deux ennemis. C'est-à-dire que si, par le plus grand des hasards, vous les séparer, en fait, vous allez avoir deux ennemis qu'il faudra tuer instantanément. Le casque de samouraï, qu'est-ce qu'il me sert ? Eh bien, il me sert dans ce niveau-là. Vous allez voir, eh bien, tout simplement, que le niveau est assez ardu. Il faut passer par des endroits, ne pas se faire écraser. Des choses au niveau des... Enfin, les sites qui sont utilisés sont assez déroutants et assez difficiles à avancer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser le casque de samouraï pour se créer un chemin. Et utiliser le casque de cyclone qui nous aidera, bien sûr, à l'approche dans les prochains niveaux. Vous avez vu, il y a pas mal de choses qui peuvent vous écraser, etc. Alors, là, attention quand même, on peut se faire écraser si jamais on ne va pas assez vite. Et là, on retrouve nos amis. Attendre tranquillement que l'ennemi... Alors, jamais essayez de grimper au-dessus. Donc, n'essayez pas. Enfin, si vous avez envie d'essayer, mettez-vous à coucher. Mettez-vous de coucher quand même, on ne sait jamais. Et là, vous avérissez ici. Et là, attention ! Petite erreur là, parce que les erreurs sont... Vous avez vu que les plateformes sont assez déroutantes. Et donc, il faut à tout prix, eh bien, utiliser ça. Voilà, ça c'est bon. Et voilà, vous passez le niveau. Mais bien sûr, si vous avez eu le malheur de passer dessous, de vous faire caler avec l'une des deux plateformes, vous mourrez, c'est one shot, et vous êtes mort sur le coup. Bien évidemment, extra life. Bien évidemment, 206 840 vies. Enfin, 40 points, pardon. Donc, ce costume de cyclone, comme son nom l'indique, il va pouvoir m'aider à planer très très vite. Donc voilà, je récupère le costume de cyclone. Et je pars, bien sûr. La fleur, elle est voilà. Très facile. Voilà. Et après, on y va. Et hop, voilà. On récupère ça. Tranquille. C'est assez facile. Ensuite, celui-là, facile encore. On doit faire un tour, on va passer par un grand chemin. Là, très facile. On passe comme ça et on récupère. Attention aux requins qui peuvent vous attaquer comme vous montez. Mais souvent, ça peut être assez déroutant. Voilà. Une nouvelle vie. Alors, le niveau, c'est... Là, on arrive quand même dans une partie du jeu assez intermédiaire. On n'est pas encore très difficile. Vous avez vu que le niveau, justement, on récupère le cyclone. Si on n'a pas la possibilité d'utiliser le samouraï, on perd vraiment des points de vie. Je me souviens du Zul qui avait perdu, je crois, carrément un continu dedans. Donc, faire attention quand même. Ça peut être déroutant. Ensuite, on arrêtait ici. Alors, ici, c'est très facile. Donc, vous avancez. Le cyclone, d'ailleurs, va vous aider. Il reçoit un petit peu au niveau avec plein de plateformes qu'on avait précisé. Bien sûr, c'était le septième, le huitième niveau où j'avais réussi. Donc, je fais la même technique. Donc là, je fais ça. Je récupère l'orlage. Je fais ceci. Et là, je me couche et j'attends. On ne sait quand même pas rester debout. C'est vrai que ça peut être un énorme problème. Et voilà. Donc là, vous accélérez. On passe dessus. On accélère. Hop. Petite tornade. Et après, c'est une formalité assez rapide. Vous récupérez ce casque. Et vous, ensuite, c'est une formalité. Et voilà. Et ensuite, vous récupérez et vous attrapez le drapeau très rapidement. Donc, on a changé de casque. On a quand même pu récupérer encore un split bonus qui est quand même assez déroutant par rapport à ça. Donc, j'ai fini le jeu. Alors, on continue Madness Mountain, encore une fois. Là, j'étais en train, je ne sais pas, j'étais en train sans doute d'observer mes fameuses notes. Parce qu'en fait, j'ai free des notes, etc. Et donc, ça y est, c'est parti. Donc, là, on continue. Donc, Madness Mountain. En fait, là, je garde le casque de chevalier, bien sûr, pour pouvoir utiliser ça. Ensuite, je change en casque. Alors, j'ai utilisé... Pourquoi ? Alors, pourquoi j'ai fait ça ? Parce qu'en fait, regardez bien. Donc, là, je vais grimper. Et ici, en fait, si vous faites toucher, les flammes, comme je l'ai dit, sont assez déroutantes. Attention au bloc qui est juste au-dessus, ce qui peut, de toute façon, vous prendre un sandwich. Mais regardez, vous allez... Ah, mais voilà, je fais juste un petit mouvement. Si j'avais eu juste un petit point, ce qui serait passé, c'est qu'en fait, j'aurais été touché, je serais redevenu le kit caméléon. Et le truc, c'est que ça coupe votre élan et vous tombez purement et simplement. Et vous savez qu'il y a un trou en bas qui peut vous tuer instantanément. Pour récupérer le casque de rhinocéros. Et en fait, et là, on arrive vraiment à l'un des niveaux, sans doute. Et si vous ne vous connaissez pas, vous pouvez rester vraiment très, très longtemps dans ce niveau. Donc, là, vous revenez ici. Donc, vous attendez tranquillement. Faites attention, bien sûr, parce que ce qu'on vous descendait et que les trucs disparaissent, il peut vous tuer instantanément. Là, vous faites ceci. Vous attendez tranquillement que la boule arrive. Bon, la boule a la chance de pouvoir descendre. Non, 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 la boule doit descendre instantanément. Et ce n'est pas ce qui se passe. Vous touchez, donc ce n'est pas grave. Ici, ensuite, je récupère ça. Je prends l'horloge et je récupère le casque de mouche. Alors, le casque de mouche, ici, est assez déroutant. Déjà, c'est vrai qu'on ne maîtrise pas encore bien le casque de mouche. Mais là, on a mis des bumpers. Et là, vous voyez, une petite difficulté. Si vous n'arrivez pas à lancer le bumper, il faut surtout vous mettre sur le côté. Parce que franchement, sur le côté, en vous décalant sur le côté gauche, vous réussissez ça. Prenez bien le temps. Prenez votre temps avec le casque de mouche. Vous avez une horloge. Ici aussi, problème. Souvent, lancer trop tôt, lancer trop tard, on ne le sait pas. Alors, comment on va faire ? En fait, quand le système se décale avec le mur, en fait, se décale juste après les trois blocs, il faut sauter à ce moment-là, vous adhérez à la paroi. Et en fait, vous tombez très légèrement et vous tombez sur la paroi de l'extrémité et vous remontez comme ça. C'est assez déroutant, mais c'est pour ces données. Alors, on arrive maintenant à un niveau. Alors, ce niveau-là, c'est, si vous voulez, c'est l'île de la tentation. Parce que vous allez voir, en fait, vous avez votre casque, comme vous avez votre samoura qui est ici. Et ici, je vais commettre quelques erreurs. En fait, ici, vous voyez que vous avez les six qui vous apparaissent. Et l'idée, en fait, c'est de sauter et de toucher que le P. Et là, on réussit à le faire, mais ça va plus être déroutant. Mais ce qui va se passer, c'est que je vais commettre quelques petites erreurs. Alors, l'erreur numéro une, déjà, c'est que normalement, ici, je me fais toucher, mais finalement, j'ai de la chance, je ne me fais pas toucher. Mais, vous voyez, cette fameuse tête que vous avez vue, je n'en ai pas encore parlé. Cette tête, si vous voulez, en fait, il faut la toucher. Et en fait, elle s'accroche. Si vous avez vu que la hitbox, vous traversez carrément l'ennemi. Déjà, première erreur. Ensuite, vous faites ceci, donc vous cassez votre système. On peut aller à gauche, il y a une horloge, mais attention, si vous allez à gauche, si vous traversez un endroit, d'ailleurs, où il y a un truc qui disparaît, réapparaît. Donc là, vous réussissez à passer. Et là, je vais commettre une deuxième erreur. Regardez. Donc là, elle est bonne. Donc là, voilà. Et ici, en fait, je vais appuyer dessus, il fait me faire toucher. Et en fait, là, je me couche pour éviter. Là, il y a une vie. Et en fait, souvent, c'est cette vie qui me fait perdre. Malheureusement, parce que, regardez, je perds. J'apparais, je me fais toucher là. Et après, je me fais tarément toucher. Je me fais avoir. L'idée concrète, en fait, quand vous descendez, c'est d'avoir au moins un point pour pouvoir espérer vous faire toucher. Malheureusement, c'est ce qui se passe. C'est ce qui aurait été ce qui m'aurait trouvé. Ensuite, je récupère. Donc là, bien sûr, avec la possibilité, c'est beaucoup plus simple. Je récupère donc le casque de samouraï. Je passe de l'autre côté. Et après, j'avance, j'avance, j'avance. Allez, voilà, on avance. Attention au système aussi. Attention quand même, parce que dans les extrémités, vous pouvez tomber. Ça, on ne l'a pas dit. C'est dangereux. Voilà, on grimpe. On passe ici. Voilà, on continue tranquillement. Pareil ici. C'était très légèrement, ça. En fait, ça m'a... Voilà, quand je fais des horches, je saute au moment où le truc apparaît. L'idée concrète, c'est de sauter. Et en fait, l'ennemi va sauter à ce moment-là en même temps que vous et pouvoir y donner. Donc, bien sûr, j'ai le casque de samouraï. Pas de problème. Je descends. Bonsoir, la petite descente. Ouais, c'est bon. Ici, je me fais toucher. C'est pas grave. Et après, c'est terminé. Vous avez vu un téléporteur là-bas. Si vous étiez sauté, vous auriez tombé. Vous seriez pas comme dans un trou. Vous auriez été dans un téléporteur, etc. Deuxième boss. Donc là, en fait, ici, vous avez encore vos trois têtes. Mais, petite nouveauté, en fait. Vos trois têtes, eh bien, ne sont plus collées avec le flèche. Elles sont désolidarisées. En fait, et aussi, ils lancent ce qu'on appelle des boomerangs. L'idée concrète, c'est de pouvoir les... En fait, c'est de tuer les deux premières qui sont la centre et la gauche. La droite, pardon. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer, donc, des haches jusqu'à que les deux, eh bien, se retrouvent assez déroutants. Là, on continue. Sauter, bien sûr, pour éviter de toucher, bien sûr, les boomerangs. Donc là, on continue. Donc, ça, c'est assez classique, bien évidemment. Faire attention au chronomètre, quand même, même si le système que je vous propose est assez rassurant. Attention, quand même, aux boomerangs. Les boomerangs qui peuvent aller assez vite. Donc, ils ont assez. Ils ont deux patterns, quand même. On peut les signaler. Ils ont un moment donné où ils avancent assez lentement. Il y a un pattern où ils avancent assez vite. Très sincèrement, c'est pas difficile de les esquiver, notamment, comme vous pouvez les détruire à distance. On va bien sûr passer... Enfin, à partir de ce moment-là, on va passer, donc, à la moitié du genre. On m'a dit qu'il y avait à peu près 140 niveaux. On peut passer en ayant beaucoup moins. Je sais pas combien de niveaux j'ai fait. Mais je pense que je peux... Voilà, ici, en fait, j'ai dit ça. Bon, je passe ici. Et je fais attention, donc je passe vers ça. Ensuite, comme je vois 1 minute 45, je me dis que c'est un peu limite. Je récupère un total de 3 minutes pour essayer d'être tranquille. Ensuite, donc là, vous voyez le truc monte assez vite. Donc là, je vais sauter. Boum, 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 boum. Et en fait, ici, je vais faire un truc qui, pour inciter, elle est assez difficile, vous allez voir. En fait, la tête va remonter, mais plus lentement. L'idée concrète est de faire ça Donc là on saute, on saute, on saute, on saute On remonte sur le bumper en attendant On re-saute dessus Et il y a un truc à faire Alors j'ai essayé de le refaire, je ne suis pas trop arrivé L'idée concrète est en fait de Pendant que la tête est au-dessus L'idée c'est de tout simplement suivre au fur et à mesure Et de pouvoir le toucher assez grand Si vous n'êtes pas au centre de la tête Ce qui va se passer c'est que vous avez traversé la tête par une suite Ça, ça peut être assez déroutant Faire attention, alors si vous n'arrivez pas Ce que vous faites c'est que vous attendez que l'ennemi descendre Et que vous vous en occupez purement et simplement Ici, donc on arrive donc à la troisième partie Qui est vraiment la partie difficile à ce moment-là Donc ici vous avez Un niveau qui est de possibilité Vous avez un téléporteur, vous avez vu qu'il y avait un casque Que je vous présenterai bien plus tard Mais vous avez aussi la possibilité de descendre En fait en descendant vous avez un Moyen de pouvoir récupérer un système Etc, etc, etc Donc ici, ce qui va se passer, vous avez vu que Il faut bien, il faut déclarer 3, il faut qu'on continue Et en fait ici, je vais Et là je fais ça Ah, petite erreur Sur le respawn, maintenant il commence à respawner Voilà Et après on avance, on avance Et en fait je vais monter parce que j'ai la possibilité Si je vais assez vite De récupérer 10 000 points Et c'est le conseil d'aller Ensuite là vous y allez tranquillement Hop, on passe par dessus Et là après, hop Et voilà le travail, vous récupérez votre petit drapeau Et regardez justement, comme je suis allé assez vite J'ai pu récupérer, eh bien, le speed bonus Si vous pensez pas être capable Descendez en bas Vous prenez, vous utilisez votre système de cyclone De cyclope, pardon Enfin, votre système pour apparaître les trucs discrets Et ça pourrait être aussi assez déroutant Je vous explique D'ailleurs en parlant de ça Euh, j'ai un petit bruit quand même rapide Je ferai bien sûr du skateboard très rapidement Euh, juste après Euh, juste quand vous y allez dans l'autre Euh, à un moment donné vous allez retrouver avec des scies qui va apparaître Ce qu'il faut faire surtout C'est pas appuyer fortement sur la touche C'est appuyer très lentement pour pouvoir réussir C'est juste un petit trait que je vous donne Ensuite ici, donc vous avez le skateboarder Le skateboarder qu'on voit pour la première fois C'est un skateboarder En fait, la différence entre le skateboarder et les autres C'est que, eh bien, ils sont Il est Vous pouvez pas l'arrêter Il avance de lui-même Et ce qui se passe C'est que souvent Bah, vous pouvez pouvoir écraser plus rapidement Vous pouvez également aller plus loin Donc attention par rapport à ça Vous avez également le jugé à notes Qui est un casque assez difficile à maîtriser Mais qui a une force de frappe Tout bonnement exceptionnelle C'est pour ça qu'on l'utilise Et ici, en fait, je peux tirer 3 blocs d'un coup C'est beaucoup plus agréable par rapport à ça Mais, il faut vous dire Ce niveau-là La raison pour laquelle Vraiment, c'est un niveau charnière C'est parce que c'est un niveau Qui peut vous envoyer dans un endroit en enfer Je vous souviens forcément du défi numéro 2 Où j'étais allé dans un endroit Où j'avais décidé de passer par un endroit Et j'avais été en grosse difficulté Et incapable de pouvoir réussir Eh bien, à avancer J'avais carrément arrêté le défi En fait, pour pouvoir éviter le défi Ce qu'il faut faire C'est passer directement au drapeau En fait, si vous voulez C'est pas bien vu Mais en fait, il y a une corneche en dessous Ne venez jamais Parce que vous allez tomber sur Brody Swamp Et à ce moment-là Le niveau, il est impossible Si vous voulez, c'est un niveau qui est comme ça Qui, on va dire Consiste avec quelque chose qui est derrière Mais en extra difficile Et qui est vraiment Qui vous demande vraiment des raisons Qui vous demande de la chance Etc, etc Et cela est quasiment impossible Ici, c'est beaucoup plus simple En fait, vous avez le costume de skateboarder Et ce costume de skateboarder En fait, va vous aider A pouvoir aller beaucoup plus vite En fait, pour deux raisons La première, vous avez pu voir Que vous avez été corsé Et donc, si vous arrivez à voir le téléporteur Trop tardivement En fait, il vous a A noter d'ailleurs Que vous avez pu voir Que j'ai récupéré le téléporteur Si jamais vous n'avez plus qu'un point Ou si vous êtes redevenu Kid Caméléon Prenez le drapeau En fait, ce qui se passe C'est que vous descendez En fait, vous avez deux chemins Vous avez le chemin Pour le téléporteur Et vous avez le chemin Qui vous emmène En fait, juste le chemin du dessous Qui vous emmène directement au drapeau Et en fait, le drapeau Si vous êtes en skateboarder Avec la vitesse Et l'applic Enfin, la vitesse Et l'accélération De le skateboarder En fait, vous rebondissez sur des bumpers Qui vous empêchent En fait, de bien adhérer à la paroi Alors que si vous êtes Kid Caméléon Vous y allez directement Et vous atterrissez donc Et bien, au niveau Qui va être proposé Tout de suite après C'est une alternative Moi, comme j'avais le skateboarder J'ai préféré Et bien, utiliser ce système Vous pouvez également utiliser Le skateboarder ici Vous pouvez vraiment l'utiliser En fait, vous faites Vous retournez, vous y allez J'y vais le faire Pour une raison très simple C'est qu'en fait Le skateboarder Il grimpe d'un seul coup Et si vous êtes coincé Au moment Par les blocs Qui apparaissent Et qui disparaissent A ce moment là Et bien, vous vous faites Campe, tout simplement Vous vous faites Gang Bang Et c'est fini Ici, vous avez Donc, on va utiliser Un nouveau casque Et ce casque Qui pour moi n'est pas aussi utile Qu'il y paraît C'est-à-dire qu'il n'y a pas Vraiment de capacité En fait, sa seule capacité Qu'il a C'est de pouvoir En fait, faire découvrir Les blocs cachés Alors, c'est pratique Quelques fois C'est-à-dire que ça vous permet Ici, par exemple De pouvoir détruire des ennemis Ça vous permet également De pouvoir vous mettre comme ça Et d'empêcher En fait, que les ennemis Puissent vous toucher Mais ici, c'est très important Parce qu'en fait Vous allez avoir ce casque Alors, vous allez devoir le garder Le plus longtemps possible Donc là, vous passez par là Attention quand même Au casque-casque Vraiment l'économiser Alors, pour l'instant La première partie du niveau Vous n'êtes pas obligé De le perdre Ce n'est pas un problème Après, ça commence Sérieusement à se corser Vraiment, je ne sais plus La première fois C'est illusion de le niveau On va dire à quel point Il est assez difficile La maîtrise Donc c'est ici Donc vous récupérez Un nouveau casque Et si vous aviez perdu Moi, je n'avais rien perdu Nouveaux difficultés Là, vous avez le En fait, là Vous avez des nouveaux ennemis Vous avez pu voir Qu'il y a un ennemi Avec un vaisseau Des choses comme ça Ça déroutant Et là, vous savez ce que j'ai fait J'ai mis un mur Parce qu'en mettant ce mur En fait, je ne peux pas Me faire toucher Et c'est beaucoup plus agréable Alors que là J'aurais pris des blocs J'aurais pris des La soucoupe L'aurais pris en pleine tronche Et là, ça aurait été compliqué Ensuite, voilà Je me crée un mur Vous voyez ici, là C'est pour cette raison Qu'on a besoin du masque En question C'est parce que si je ne l'ai pas En fait, je saute Et je tombe dans le trou Et je me mets en direct Ensuite, pareil ici Si jamais je n'ai pas Voilà ce qui se passe Donc là, je reviens tranquillement Voilà, ici Ce qui se passe ici En fait Là, je dois faire un chemin Et si je n'ai pas Le casque en question Je ne peux pas Faire ce chemin Et malheureusement Parfois, ceci Tombe un petit peu Allons Allez, hop On récupère On récupérise Petite vie Hop, on descend Attention quand même Parce qu'il n'y a pas d'horloge ici Donc, faire attention On ne va pas faire Pas grave Et là, je vais récupérer Un casque Le casque de bouche Qui m'est bien sûr Très utile Le casque de bouche Qui m'aidera bien sûr Plus tard Vous allez comprendre D'ailleurs, la façon J'ai passé ce niveau Donc là, voilà On récupère 174 secondes Donc là, on revient ici Donc, le casque de bouche En fait, il va m'aider En fait, le casque On a un casque Qui est proposé Qui est le casque De l'âche Le problème, c'est que Ce casque est assez difficile En fait, il a du mal A adhérer aux parois Enfin, il a du mal A se mettre aux plateformes Si vous voulez Il glisse légèrement Chose que la mouche Ne fait pas Et en fait, ça va être Beaucoup plus difficile Donc là, je vais récupérer Interemment Voilà, je vais y arriver Voilà, vous voyez quand même C'est assez déroutant Des fois, on se fait balader On se fait bavaner Et en fait, ici C'est ce qu'on appelle Ici, il n'y a pas C'est les lions En fait, vous avez pu voir là Que au moment où L'ennemi lève le bras En fait, il va lancer Une petite boule verte Qui va vous pourrir la vie Comme ce n'est pas possible Et ce qui se passe C'est que souvent Cette boule verte Tant que vous ne l'avez pas Éliminée Elle vous attaque Donc, qu'est-ce que Vous devez faire C'est à tout prix Eh bien, taper au moment Où il lève C'est-à-dire que S'il lève trop tôt Eh bien, il le relance Tout de suite après Et là, vous voyez ici Par exemple Ici, vous voyez Cette boule verte Qui me suit comme mon ombre Et après, voilà Je vais ici Et je récupère En fait, ici Vous ne le savez pas Mais ici Si vous n'aviez pas pu Récupérer le basque de mouche Dans le précédent niveau Vous n'en avez rien Qui est ici Ici, il y a eu un souci En fait, je crois Que j'avais eu Devez répondre au téléphone Donc, qu'est-ce que J'avais fait Eh bien, j'avais simplement Sauvegardé De manière à ne pas Me faire toucher Purement et simplement J'aurais pu mettre Un bouton start Mais bon, c'est tout ça Je suis honnête avec vous Sincèrement, enfin Il n'y avait pas grand chose En plus, je n'avais rien touché C'est pour vous dire Que parfois Les aléas du direct Font que ça peut être problématique Ici, donc là Difficulté Donc là, il faut bien faire comme ça Ici, en fait Si vous voulez Il faut que je descende Et en fait, ils m'ont mis Deux lions Hop, voilà Par ici Alors ici, vous voyez Que j'aurais perdu quand même J'aurais pas pu La possibilité de faire Ça aurait été problématique Là, je peux réussir Hop, voilà On monte dessus Hop, on termine Attention quand même Il est trop en dessous Faire très attention Et en fait, vous terminez Vous finissez le niveau Et vous avez encore Un under second Ah non, pas encore Bon, je serai un petit peu Trop lentement Mais c'est pas grave Ici, donc Facile Alors, niveau Assez difficile quand même Parce que là Bon, j'ai la mouche Qui m'aide quand même pas mal Quand vous ne connaissez pas Au début Ici, il y a un masque de cyclone Malheureusement, vous ne le connaissez pas Et en fait Ici, si vous n'avez pas La possibilité d'avoir Ce costume de mouche En fait, le masque de cyclone Vous ne pouvez pas taper dessus En fait, il y a des blocs Qui sont cachés Que vous ne pouvez pas prendre En fonction de la taille De l'ennemi Et ce qui va se passer C'est que en fait Ce masque de cyclone Va m'aider en fait A pouvoir finir le niveau Assez rapidement Si vous n'aviez pas le masque En fait, ce que vous faites C'est que vous allez vérifier En fait, il y a aussi des vies Des choses comme ça Mais c'est vrai que Comme vous êtes carrément Dans les airs Ceci peut être assez déroutant Et vous utilisez Le téléporter Qui vous ramène En fait, au prochain niveau Ici, donc Ici, vous récupérez Un nouveau masque de cyclone Et ici, donc Vous faites ça Et voilà Vous revenez en fait ici Et attention quand même Ne touchez pas trop Au bloc Parce qu'en fait Ce qui se passe C'est qu'en touchant au bloc Vous malheureusement Vous risquez de vous faire Un petit peu Ça rame Et en fait Les mouvements sont Un peu plus imprécis Voilà Et voilà Vous récupérez Drapeau Et c'est funny Bon après On récupère les 72 secondes Incapable de faire Sans cyclone ici Franchement C'est compliqué Ensuite ici Alors ici On peut garder Le costume de cyclone Si à partir du moment Où Alors Je vous le déconseille Vraiment Pourquoi je vous le déconseille Parce qu'en fait Il vous emmène A Bloody Swamp Alors Si vous maîtrisez Bloody Swamp Allez-y Prenez-le Ça va être très rapide Vous prenez un téléporteur Et vous êtes assez déroutant Si vous ne connaissez pas Ne maîtrisez pas du tout Ce niveau Prenez le costume de mouche Parce qu'en fait Le costume de mouche Va vous permettre De pouvoir aller directement Au drapeau Et pouvoir avancer Par rapport à ça Là on avance Vous avez vu que le niveau Les niveaux se font Assez rapidement Quand vous maîtrisez Mais c'est vrai que Quand vous ne maîtrisez pas C'est là que ça commence A devenir assez compliqué Par rapport à ça Et voilà le travail Donc là vous récupérez ici Et là Donc on va récupérer Donc là vous avez Ici en fait Si vous voulez C'est un niveau traître En fait vous avez Un premier casque Qui est ici Et vous avez un deuxième casque En fait Ici si vous ne connaissez pas Ce qui se passe C'est que vous descendez Ah voilà Donc là petite erreur J'ai pris le costume En fait c'est pas un problème Parce qu'en fait Le casque de chevalier Vous permet en fait De regrimper directement au mur Voilà Voilà Et en fait Il est sauté Et ici qu'est-ce qu'on a Bah regardez Vous avez un magnifique costume de mouche Qui vous est proposé Donc là ici on descend Alors ici c'est un petit peu de la chance Notamment pour la descente Ici si vous voulez Vous avez une main Là la main qui est juste à votre droite En fait si vous Si vous jamais vous Vous avez le malheur Et bien de trouver dessus Vous vous faites attaquer Et forcément Ceci est très compliqué Bon j'ai eu de la chance Allez remontez Voilà Après vous êtes descendu Et bien vous remontez tranquillement Comme si de rien Alors ici Vous récupérez l'ascenseur C'est déboutant quand même Les bons de la mouche Mais bon après ça passe Si vous avez Vous vous perdez Vous loupez l'ascenseur Ce que vous faites Alors attention aux ascenseurs Ne se mettre jamais dessous On a déjà dit Attention quand même A pas se mettre aussi Et voilà Vous faites ça Ensuite Alors parfois ici Alors ici il faut attendre Et ensuite ici Il faut grimper Vous grimper Vous grimper Vous grimper Vous grimper Ici je vais commettre Une petite erreur Parce que je vais essayer D'y aller Et là je vais faire un peu Je vais faire un peu One shot Et c'est bon Et voilà Donc on avance tranquillement Avec le costume Le chevalier Franchement Vous faites la même chose Mais le risque de temps Est beaucoup trop important Et là c'est plus agréable Je vais vous grimper Hop Drapeau Et fini Ensuite Nightmarex Peaks Donc là on arrive Au niveau Alors ce niveau là En fait si vous ne le connaissez pas Il est assez complexe Pour une raison très simple C'est qu'en fait Vous devez passer En fait vous devez passer De manière horizontale Et vous avez plein de téléporteurs Qui vous sont proposés Et ces téléporteurs En fait sont des téléporteurs Très En fait vous vous emmenez Toujours au début du jeu Enfin au début du niveau Et vous ne le connaissez pas Et en fait ici Si vous ne le connaissez pas En fait le drapeau Ici il est là-haut En fait vous devez grimper Etc Et en fait des fois Vous perdez le costume de mouche Et vous faites un petit peu Gangbang Ici en fait ce que vous avez fait En fait il y a un petit passage secret Qui est tout en haut là Enfin voilà ici Et en fait si vous ne le connaissez pas Forcément vous vous faites un petit peu à voir Mais là forcément Comme je le connaissais Je l'ai découvert tout seul Je l'ai découvert La troisième défi Pour vous dire à quel point Ensuite ici Donc là vous récupérez Le costume de cyclone Vous tournez à droite Mais attention à l'heure Petit nuage Mais dessus c'est pas trop un problème Et là vous avancez Tranquillement Comme si de rien n'était Et vous récupérez le drapeau Qui est à droite Vous avez vu que le ciel a changé Bien évidemment Voilà Ensuite Là vous récupérez Donc troisième boss Alors Ici la grosse difficulté N'est pas les boss Parce que finalement C'est les mêmes boss Ils ont toujours un système déroutant En fait là Au lieu d'être Vous n'avez plus voir Que lors du deuxième boss Vous vous amenez De manière horizontale C'est à dire que les ennemis Il y en avait un de rouge Un au centre Et là vous allez avoir Un qui va être très bas L'autre qui va être très haut Et l'un qui sera au milieu Donc là on va vraiment Tomber sur de la difficulté Parce que En fait ce qui va se passer C'est que Les deux premiers Donc les deux premières têtes Sont assez Faciles à battre On ne peut pas se rompre La tête Par contre celui du dessus Est quand même assez déroutant Et ce qu'il faut faire En fait là C'est tout simplement Jouer la house Parce qu'en fait il n'y a pas de casque De cheval Qui peut tirer à la distance Donc finalement Vous êtes obligé De faire ça Tranquille De l'heure vous attendez Et là je perds mon premier costume Et je récupère le costume De rhinocéros Alors qu'est-ce que ce costume A pouvoir m'aider Vous allez voir Ce costume de Alors Petite start Parce que j'ai fait J'avais eu un problème Et donc là voilà Ici en fait Si vous voulez Quand je l'y se mets comme ça En fait La bouche Est en dessous de moi Et en fait Je peux lancer des coups De rhinocéros Un talarigo Autant que j'en ai envie Et après voilà Ça continue Ça continue Ça continue Ça continue Ça continue La seule chose Qu'il faut éviter de faire En fait C'est quand il s'arrête Parce que quand il s'arrête Le rhinocéros Peut se mettre en solidarité Il peut se solidariser Avec l'ennemi Et en fait Vous vous retrouvez En fait En grosse difficulté A ce moment là Mais sinon en fait En général Le boss du bas Est sans doute Le boss le plus facile Au niveau de tout ça De faire attention au chronomètre Il y a deux horloges Qui peuvent être proposées Je vais les récupérer Très rapidement Donc là voilà Ici Donc là hop On remonte là-haut Alors des fois Il a la tête Qui n'est pas totalement rentrée Qui n'est pas totalement rentrée Alors des fois Ça peut être déroutant Ah voilà Hop c'est fini Alors ici C'est de la résistance C'est-à-dire que le deuxième Maintenant c'est Je saute sur la tête de la personne Il n'y a pas 36 solutions Voilà Là je vais récupérer l'horloge Il n'y a pas 36 solutions Qui peuvent être proposées Voilà 7 minutes 10 C'est pas difficile Alors voilà Hop je continue A noter d'ailleurs Oh regardez Hop voilà Je réussis quand même à faire ça C'est pas mal Et là voilà Hop on arrive vraiment Aux ennemis Ils ont les mêmes Et là hop voilà Oh là je me fais intermerquer Et là je réussis un truc Qui comme le deuxième Je réussis à grimper dessus Alors je vais faire pas mal De points de vie Et là je vais récupérer Un autre cas Celui-là par exemple Donc là je récupère un truc A noter d'ailleurs Que le fameux Pouvoir spécial De cet ennemi Enfin de ce truc Ne marche pas Les pouvoirs spécial Ne marchent pas Sur les boss D'ailleurs en parlant De pouvoirs spécial Je vous en montrerai rien Après Après Nous allons dans les prochains niveaux On grimpe Là lui il est là Ah Attention Voilà C'est facile Ce boss là finalement Quand on a compris le principe Ça devient facile C'est vrai qu'on a pas compris le principe On a tendance un petit peu A patauger Et ça on peut quand même Le regretter Mais bon La pataugation Qui bien sûr C'est ce que vous aimez Oui je sais c'est pas français Lacheton Vous avez vu que le boss C'est un peu plus difficile Ça change du deuxième boss Qui vraiment Alors là En fait je change Je sais pas trop pourquoi En fait j'ai décidé de changer Parce que je trouve Que celui-là Est peut-être un peu plus léger Enfin Allez voilà Deuxième Et là maintenant Il est temps de passer Au troisième Alors le troisième Il y a deux façons Alors là par exemple Ce qui va se passer C'est que je vais me faire Je vais me faire Arnaquer par Le level design Parce que regardez Je vais sauter Et voilà premier Et le deuxième Voilà Et voilà Donc là je vais récupérer Le fameux casque Qui va m'être adéquat Le casque de samouraï Et là en fait Ici c'est plus facile Désormais Le casque de samouraï Qui est plutôt utilisé En urgence Vraiment Utilisez-le Si vraiment Vous vous sentez Parce qu'il y a pas mal D'autres casques Qui vous est proposé Voilà Donc on fait ça Attention à ne pas toucher Quand même Là c'était juste Donc là on fait ça Donc là vous voyez En fait le level design Est assez déroutant Faut quand même le dire Et voilà le travail Et après Vous prenez un drapeau Et c'est QFT Et là on va tomber Maintenant Au niveau Très difficile Donc c'est les niveaux Qui demandent vraiment Une certaine dextérité Alors Il va y avoir des niveaux Franchement Où je vais réussir à passer Y'a pas vraiment de technique Là je peux quand même Le reconnaître Juste pour vous dire Que les ennemis Sont encore plus dur Donc là je récupère ça Et en fait le niveau là C'est là que les galères Faut se commencer Parce que ici Si vous voulez Il va y avoir plusieurs warps Et le warps Que je vais vous proposer Donc là il y a une attention C'est bon Là c'est ça Pas de problème Et voilà Et voilà on récupère Un autre casque Attention Ah je me fais toucher Bêtement là C'est un peu dommage Donc là voilà Là c'est bon Dessous Dessus Attention à la scie Qui est là Et ici en fait Ici c'est la suite du niveau Là vous récupérez Alors y'a pas mal de warps Y'a un warps qui est par ici Et tout Moi le warps qui m'a semblé Le plus adéquat à utiliser En fait c'est celui Qui est à l'extrémité Alors Je sais pas trop comment On peut réussir à garder Parce qu'en fait C'est assez déroutant J'ai déjà dit Le casque de sa Enfin voilà Et voilà Là en fait Ce qui se passe C'est qu'en fait Je me fais toucher Et me faisant toucher Bah en fait Je me fais toucher En fait là ça commence vraiment En fait la difficulté Des niveaux qui vont arriver C'est que C'est assez difficile Pour deux raisons La première C'est que Eh bien Déjà Vous avez un level design Qui commence à devenir Assez déroutant Et vous avez pas les casques Qui sont adéquates Deuxièmement Vous avez les ennemis Qui commencent un petit peu A vous tirer à tout va Et ça Ça commence à devenir Assez compliqué Par rapport à ça En plus vous pouvez pas rester Vraiment immobile Avec le skateboarder Voilà Je vais vous attendez Et là je sais pas l'erreur Vous voyez ici Je saute carrément Voilà Bah je vous laisse Arbourer tranquillement Les musiques sont pas Très très intéressantes Faut quand même le reconnaître Voilà Alors après on fait ça Alors malheureusement Je vais encore le perdre Je crois que je le perd encore Voilà Je le perd encore Ça c'est quasi sûr Et là je fais plus attention Vous avez vu quand même Le bloc est assez plus difficile Hop Et voilà Je me fais toucher Mais bon Après c'est bon Et là Les ennuis Me commençaient à arriver Vous allez voir En fait ici Vous voyez ici Je fais ça Et là je me fais toucher Première mort Ici Je crois que c'est le Donc voilà Et je récupère Donc le casque Le dash Et je continue à avancer Je commence à perdre des billes Parce que là Ça commence à devenir Très très difficile Voilà Hop Les têtes qui avancent Alors ces têtes là Vraiment C'est des têtes Qui sont vraiment Assez déroutant Qui malheureusement Ne vous permettent pas Vraiment D'être serein Vraiment Moi j'ai C'est l'un des ennemis Pour moi Les plus Ils sont peut-être assez petits Mais Petits mais caspillants Comme on dit Et là Malheureusement Je me fais toucher Voilà Un ralentissement Et là Je récupère donc Un casque de cyclone Et là Vraiment Vous allez bien prendre votre temps Pour comprendre Ce qui va se passer Ici vous avez la petite tête Qui est ici Donc vous avez deux têtes Vous avez le costume De skateboarder Alors le costume de skateboarder Quand même sérieux Vous allez voir Vous avez vu que là-bas Vous avez Des barres qui se mettent Comme ça En fait ici Vous voyez Vous allez voir très très vite Donc quand je descends En fait Vous avez vu le skateboarder En fait Mon personnage Se remonte très rapidement Et là en fait Ça va être la loterie Pourquoi ? Parce que regardez Donc là ça va Ici vous avez vu Que vous avez Un truc qui monte Et un truc qui descend Au moment Où Où le truc remonte Ce qui se passe C'est que je me mets En Enfin je me mets Perpendiculaire Je fais des maths Perpendiculaire Avec le Enfin ma planche Est parallèle A la On va dire Au sol Et ce qui se passe C'est que A confiance Mon personnage se relève D'un seul coup Si j'ai le malheur D'avoir la tête Qui se remette J'ai le malheur D'avoir le fameux Si j'ai le malheur Comment je pourrais vous expliquer ça Si j'ai le malheur D'avoir la barre Qui me met sur moi En fait je meurs Dire Et donc ça c'est vraiment Une loterie Il faut essayer Vraiment plusieurs fois J'ai recommencé Plus 4-5 fois Pour essayer de pouvoir Donner tout ça Et voilà Donc après il faut Casser le truc Voilà Donc là c'est pas le problème On récupère la mouche Et ici en fait C'est facile Alors j'ai essayé De garder la mouche C'est assez difficile Parce qu'en fait Vous avez pas mal de rhinocéros Qui vont rentrer dedans En fait le mieux C'est de prendre Enfin vous avez plein de mouche Mais le costume de rhinocéros C'est pour ainsi dire Le plus adéquat Mais si vous avez Une autre technique Alors est-ce qu'il y a A l'appel Là j'aurais pu mourir Parce qu'en fait Si vous voulez Dans le costume de mouche Il est petit Et il grandit En fait en grandissant Si vous êtes en contact Avec un bloc Il vous one shot directement Et là on arrive ici Donc là on avance On atterrit Donc là Niveau assez facile Prendre bien son temps Alors là par contre Là je monte ici Je devrais pas Là je me rends compte Je descends directement Et là il y a Un petit truc Alors là par contre Il faut que je fasse très attention Alors là par contre Il faut que je fasse très attention Par contre je vais réussir Mais là par contre ici Ce que je vais faire C'est que je vais Prendre bien son temps Au moment où il saute Alors Comme je vous l'ai dit C'est vraiment déboutant Ce qu'ils font C'est qu'ils apparaissent Ils vivent au jour du lendemain Et ça se reprend Ici donc là Je réussis à sauter Alors ici Voilà Attention J'ai mis sa tête Là par contre c'est bon Et là je récupère Un jojo note Parce que j'ai plus rien du tout À vous proposer Et là en fait Comme un con Je vais appuyer dessus Mais c'est pas un problème Il y avait un petit diamant Qui pourrait donner Ici Faut pas attendre Oh là vous voyez Quand même là J'ai eu de la chance Parce que sinon J'aurais pu être bloqué Ici en fait Ce qu'il faut faire C'est taper tout le monde Voilà Il y aller Il y aller Il y aller Il y aller Et en fait Utiliser le téléporter Pour pouvoir y arriver Mais c'est pas facile Alors là Donc là vraiment Niveau extrêmement difficile Vous avez pu voir Donc là Il n'y a pas vraiment de technique Donc là ici Voilà Le niveau Le début de niveau Est assez déroutant Mais après Ça commence un petit peu À se corser En fait si vous voulez Vous avez des scies Qui se mettent comme ça Et vous avez des trucs Qui vous tombent à la gueule Il faut essayer Tout simplement D'avancer le plus rapidement possible En essayant De pouvoir faire les choses Les plus sécurisés Il n'y a pas vraiment De technique Dans ce truc Voilà quand même La tête qui me prend dessus Là je passe par ici Ici Alors évitez Alors je vais vous montrer Un truc D'ailleurs Ça me permettra De vous montrer quelque chose On prend le temps Là je prends pas Le truc qui est au dessus C'est un peu dommage En fait ici Si vous voulez Vous avez un chemin En fait vous avez un chemin Qui permet de descendre En fait vous n'allez plus voir Je vais pouvoir vous le remontrer Ne vous inquiétez pas Je vais mourir très rapidement Au fil des niveaux C'est le moment Où je meurt très très vite En fait ce qui se passe C'est que vous avez le niveau En fait ici Vous avez un truc Qui est assez déroutant Alors j'ai monté là-haut Je crois Ouais j'ai monté là-haut Et en fait Récupère à côté de nos samouraïs Qui ne me laisse absolument rien En fait vous avez un moyen ici C'est de pouvoir utiliser Le costume En fait de pouvoir descendre Et de pouvoir Comment je pourrais expliquer ça D'avoir un chemin En fait qui vous sécurise De tous les ennemis Qui sont au dessus Le problème c'est que Je ne sais pas si vous avez eu Vous avez le final Je ne sais pas si On va pouvoir vous le montrer Ça c'est assez étonnant Ça va vraiment vite Alors attention On est un peu dérouté Avec les bumpers Il faut quand même le dire Donc là on est ici On passe comme ça Là je peux passer par en dessous Je peux passer par en dessous Là je ne peux pas attaquer Et ici en fait Ici je prends mon temps Alors ici j'attends bien que Et là je me fais surprendre Et là je me fais surprendre Là c'est mort Vous voyez ici en fait Ici c'est l'arrivée C'est le bout du chemin Qui est juste à côté Voilà je peux faire Qui est là Qui est en dessous En fait ici Mais le truc c'est que C'est un ascenseur Que vous devez utiliser Et en fait Si jamais Votre ascenseur Il monte Et vous Vous n'êtes pas encore Le truc qui est apparu En fait il vous one shot Il faut quand même le dire Niveau assez difficile Il faut quand même le dire Vraiment Niveau assez déroutant Très très difficile Là on voit quand même Les blocs qui arrivent ici Etc etc Donc là je vais y aller En costume de rhinocéros Voilà On saute comme ça C'est vrai que Je crame sur les bumpers C'est vrai que Contrairement aux trois autres parties Où je vous explique vraiment De manière complète Cette partie là Il faut le dire C'est une partie Qui pour moi Je ne suis pas à l'aise dessus J'aurais pu tomber Et là je récupère comme ça Et c'est pas venus En fait ça veut dire Parce que le chemin Est assez difficile Donc là ici On récupère Donc là je récupère Des diamants Alors ici l'idéal En fait là je vais Faire Alors je vais vous expliquer Directe Je vous l'expliquerai après Je vous l'expliquerai après Ce qui va se passer ici C'est que je vais faire en sorte De récupérer un max de diamants Parce qu'en fait Ces max de diamants Vont védé Pour la suite Du jeu Vous allez me comprendre Pour quoi Et je ne vais pas récupérer Une vie Malgré le fait Que je vais récupérer Un peu récupérer Un costume à hache Je ne vais pas récupérer Une nouvelle vie Mais les têtes Bien sûr Qui apparaissent Vraiment sans crier gare Vraiment C'est assez déroutant Je récupère quand même Une vie au cas où C'est quand même 17 vies Il faut quand même Comprendre une chose C'est que je ne perds pas Un seul Voilà Je récupère là Le Le tank Et voilà Je fais ça Je fais ça Et allez quand même Ça va vite Ça va une vitesse C'est impressionnant Et là je fais ça Et là je fais une erreur Là ici Mais c'est pas grave Là c'est quand même Assez déroutant On perd vraiment Beaucoup On peut vraiment mourir Et là je récupère Le skateboarder Et le skateboarder En fait Je n'ai jamais réussi A le garder Alors il y a une technique A ce qui paraît C'est d'utiliser Un pouvoir spécial Mais dans ma stratégie Le pouvoir spécial J'utilise bien après Par rapport à tout ça Voilà C'est bien joué Ça c'est bien joué Même le costume De skateboarder Même l'un l'autre Une fois je l'ai récupéré Je trouve qu'il n'a pas Vraiment d'utilité Par rapport à tout Là vous récupérez Vous détruisez Vous détruisez Et ici en fait Il faut prendre Ce téléporter Parce que si vous prenez L'autre Ce qui se passe C'est que malheureusement Vous atterrissez au début Enfin vous allez D'un autre niveau Et là vous atterrissez Il se passe que Malheureusement Il s'est passé Que parfois Les situations Fondent que les captures Parfois Et bah ça bug Ça bug Et ce qui s'est passé C'est que ma capture Que je vous avais proposé Avec les 17 vies Elle a bugé à ce moment là En fait Et au moment où J'ai voulu Et bien Que je Voilà Et c'est tard Etc En fait là J'ai voulu le faire En multi-segment Parce qu'en fait Je vous ai expliqué Ce niveau là Et je suis mort A peu près 55 fois Donc j'ai décidé Et bien de le faire En multi-segment De manière à ce qu'ils sont Beaucoup plus Vous n'allez pas me voir Pour près 55 fois Et ce qui s'est passé C'est que Malheureusement J'ai merdé Et donc J'ai récupéré La celle Qui m'a permis Pour faire l'entraînement Et donc En fait Dans l'entraînement Tout simplement Ça va permettre De vous présenter Un système Donc là Vous allez pouvoir D'ailleurs Noter que j'avais Moins de diamants Quand je suis arrivé ici Et ça c'est très important Donc ça Je vais vous expliquer Comment récupérer les diamants Et les diamants A quoi ils vont servir Parce que De gaz de votre foi Même si J'ai eu une couille Au niveau de la Le système C'est pas une excuse Moi je vous le propose Quand même Et si jamais J'avais pas pu Vous le proposer Pour moi je considérerais Que c'était un défi Qui était loupé Bien évidemment Allez maintenant On va faire ça Là je fais quand même Quelque Vous voyez quand même Que là Ça devient vraiment Un aspect Très très plateforme Qui est quand même Est assez déroutant Ça Ça Là je vais récupérer La mouche Et là On va passer Donc à la deuxième partie Qui s'annonce En vrai Assez difficile Vous allez voir Donc là je descends Ici en fait Ici il faut attendre Parce qu'il est trop haut Parce qu'il est trop haut Pour être en épique Et tout Et la mouche En fait Je vais la garder Le plus longtemps possible C'est à dire Trois niveaux Pourquoi trois niveaux Vous avez compris Donc là je casse Tout ça Alors si j'ai le malheur De tomber Et bien je recommence Enfin je recommence A mon périple Garder son calme Dans ce niveau Est vraiment le plus important Parce que là C'est vraiment très très compliqué Par rapport à ça Et la flash Je descends Et là ici Donc j'ai 51 J'ai pas assez En fait il m'en faudrait A peu près 80 80 qui vont pouvoir Au moins Passer le goût Que je vais proposer Je récupère donc Il est bien 10 diamants Qui est ici Donc là en fait Il y a des passages Segrès Et là je fais une erreur Regardez Là je tape dessus Et là je peux plus avancer Je peux plus avancer Parce qu'en fait Ici normalement Le système Le nouveau a été fait De manière à faire Et là en fait Ce qui se passe C'est que je fais un trou Mais le trou Il est vraiment pas utile Et je m'en rend compte Malheureusement Et là la technique Pour pouvoir recommencer le nouveau Et bien il n'y a pas Tant d'exécution Enfin vous avez compris Alors j'ai essayé De passer sur le côté droit Mais pas possibilité Ouais je passe à droite Mais pour essayer De faire une race De la partie Mais ça ne marche pas Ce que je vais faire Je ne vais pas m'éterniser Parce qu'en fait Je continue Je continue Je n'y arrive pas Et en fait Ce qui se passe C'est que je ne m'éternise pas Je reviens Je prends la bouche quand même On ne sait jamais Et en fait ici Je vais revenir Faire mon chemin Quand on vous dit Vraiment que J'ai pris mon temps Et c'est à dire Vous pouvez toucher Avec le truc Là bas il n'y a rien Ne vous inquiétez pas Voilà Et ensuite On recommence On revient au niveau Je comprends une chose C'est qu'à ce moment là Il y a une impatience Qui commence à se créer Il n'a que fait toucher Je commence un peu A pratiquer Parce que c'est vrai Que c'est quand même Assez compliqué On va prendre son temps Il est carrément Quasiment touché Là Et donc là Voilà C'est bien C'est vrai que là Vraiment c'est un niveau Qui font une certaine tension Et voilà Je peux faire voir Où je retombe Là je retombe Je n'arrive pas à remonter Je ne rentre pas encore une fois Et là je prends un risque énorme Je saute pas Je saute pas Je saute pas Je saute pas C'est bon Et là j'écrase les têtes Avec un appui en dessus Donc là ici On a un autre niveau Donc là Vous avez vu J'ai appuyé sur le premier P Pourquoi ? Parce qu'en fait Je me suis rendu compte En appuyant sur ce P Là en fait En étant sur ce P En fait J'atterris carrément Sur la tête de l'orange De l'ennemi en orange Parce que sinon ça pose problème Donc là après C'est une formalité Donc là Si en fait là Il faut descendre Et là il faut S'accrocher à la paroi Au moment où vous montez Sinon vous avez le malheur En fait Sinon vous atterrissez au dessus Il faut trouver Ici en fait Vous faites un magnifique saut Et ici en fait Je vais commencer Alors je vais utiliser Un pouvoir spécial Parce que j'estime Qu'il est trop difficile A passer Et là je vais utiliser Un pouvoir spécial Ce qui va me permettre En fait de pouvoir donner Pourquoi ? Parce qu'en fait Dans le prochain niveau Que je vais vous présenter J'ai besoin Et bien De mes 3 points de bouche Je me suis rendu compte Alors peut-être Avec 2 on peut essayer De passer Mais moi j'y suis pas arrivé Donc je considère Que 3 c'est la sécurité Pour au cas où Et bien perdre le costume Parce que si je perds le costume Moi je serais compliqué Donc là je suis fini Et en fait ici Je passe ici Alors pourquoi je passe ici Pour deux raisons La première c'est parce que Déjà il y a une tête Qui est là-haut Et en fait comme il y a une tête Qui est là-haut Il peut vous retomber dessus Alors ici Pour information Si vous n'avez pas le costume de bouche Il y a un autre moyen de le passer Mais en fait Ce qu'il faut faire surtout Ça je le dis Parce que ce ne sera pas Quand vous montez ici Vous Quand vous êtes dans le tube Vous surtout Vous sautez Vous Vous baissez Parce que si vous ne vous baissez pas Et bien vous vous faites One shot rapidement Faites attention Donc là vous continuez Vous sautez C'est un peu galère Bien évidemment Mais au moins Vous avez votre truc Qui est à vous Et là vous récupérez Là il y a une nouvelle vie Donc l'île d'alien Donc là on arrive ici Et là vraiment La difficulté Ce réhausse d'un souci Donc là Il a un costume de bouche Alors Il y a un peu de chance Il faut quand même le dire Il y a vraiment un peu de chance Mais j'ai quand même réussi A limiter la chance Donc je garde le costume de bouche Qui m'aide également aussi Je suis un peu petit Regardez Qu'est-ce qui se passe Descends Voilà Et en fait je passe dessus Les coudes Je descends Je descends Je descends Et en fait je vais récupérer Quatre diamants Qui me permettent en fait De pouvoir utiliser Pour pouvoir que ce soit Qui va être un petit pouvoir Mais qui peut mieux Attends instantanément Voilà Je récupère Une horloge Au cas où Alors Là on revient Si j'avais pas eu Lors la bouche Que vous faites C'est que vous avez Un costume de hache Mais avec les vaisseaux Qui sont là C'est impossible Honnêtement J'ai essayé Sauf Si vous arrivez Et bien A garder votre calme A pouvoir Et là en fait Ce qui se passe ici C'est que vous avez Une soucoupe Qui vous fait Là vous sautez Il faut vraiment tomber Sur l'ascenseur Parce que si vous tombez Pas sur l'ascenseur Vous êtes assez déroutant En fait là ici Vous avez un deuxième Vous l'avez vu Je sais pas si vous l'avez vu Il est là Il est là Et en fait ici Si vous avez un saut Un peu moins bien Ce qui se passe C'est que l'ennemi En fait vous attrape Et vous êtes fini Là vous avez le deuxième Qui apparaît Mais en fait Je suis obligé d'y aller Donc je fais carrément Tant pis si tu me loupes Et là je me loupes Complètement Et j'ai la chance J'ai la chance Que la soucoupe En fait ne soit pas là-haut Si la soucoupe On m'était là-haut Je me serais fait Totalement attaquer Et là en fait Je m'envoie ça Tranquillement Et là en fait Je prends bien mon temps Alors en fait Il y a de la respawn Alors là je fais une erreur Encore une fois Mais là en fait L'erreur On va dire à peu près Est usable Je descends Et Et donc Et donc là Voilà ici Et donc là ici Ce qui se passe C'est que je récupère Donc la fameuse Capture Qui était revenue Ici On va aller savoir Comment ce qui s'est passé La capture Bon je récupère mes 19 vies Mais ça ne change rien Ça ne change absolument rien Au système Qui vous est proposé D'ailleurs pour la formation Ce n'est pas du tout Le but Et bien sûr Bien évidemment Vous aurez beau dire Il a tout un petit peu triché Pour la formation Ça ne change absolument rien Au fait Moi je le dis clairement Moi ce que je vous propose Ce n'est pas du tout Mon but Ce n'était pas de faire un speedrun Mon but C'est à moi C'est de vous présenter le jeu Et de vous montrer Comment j'ai terminé le jeu Parce que le jeu Je vous l'annonce Je l'ai terminé Pour ceux qui se poseraient la question Bah regardez C'est assez explicite Par rapport à ça Alors ensuite ici Alors C'est assez difficile Je trouve qu'il est assez difficile Mais il a un moyen de passer D'ailleurs je ne l'ai pas dit Mais je tenais à remercier Tous les speedrunners Qui le speedrunnent ce jeu Parce que J'ai réussi comme ça A pouvoir m'en sortir A pouvoir avancer Donc là je meurs Voilà Donc là je retente ma chance Et là en fait Ce que je vais faire C'est que je vais détenter En fait le double système Donc je vais récupérer ce casque Là le problème Bien sûr dans Kid Caméléon C'est vraiment la possibilité De devoir faire très attention A différentes vies Qui vous est proposées Donc là j'ai pas mal de vies Donc je vais me permettre De pouvoir utiliser Les vies qui me sont Relativement proposées Et en fait ici Je vais essayer de récupérer Le casque De skateboarder ici Comme ça je n'ai pas A vous retrouver en difficulté Vous avez vu tout à l'heure En fait Je vous le présente Tout à l'heure Il y a un endroit donné Dans cette partie Qui s'annonce Très très ardu En fait si vous voulez Il faut que vous Voilà c'est ici Là on récupère le costume De skateboarder Je ne sais pas si je vais pouvoir y aller C'est moins normal Je devrais y pouvoir M'y rendre Avec mes souvenirs Là je passe dessus Je passe dessous Et donc là je viens Ici je ne prends pas de temps Donc là tout de suite Je me fais toucher Mais tant pis Ce n'est pas grave Et ici en fait Si vous voulez Ici ce n'est pas trop difficile Ici on avance Ici si vous voulez Vous voyez Il y a un bloc Qui se tape vers le bas En fait si vous touchez ce bloc En fait toute la zone Est détruite Et vous ne pouvez malheureusement Pas avancer Et là malheureusement Là je n'ai pas de siège touché Parce que Avec la main qui vous attrape Vous êtes dans l'incapacité Alors elle vous touche une fois Mais le problème C'est que comme elle reste collée à vous Malheureusement Vous sautez beaucoup moins haut Malheureusement Ça reste d'être un petit peu compliqué Là je me fais avoir Avec un bloc Je pourrais visiter Je pourrais vraiment fouiller Mais ce n'est pas du tout Mon but Par rapport à tout ça Mon but c'est vraiment De me dépêcher De quitter cet endroit Qui s'annonce très difficile D'ailleurs juste après Vous aurez l'avant dernier niveau J'ai dit D'ailleurs je n'ai pas Je voulais tout de suite Je n'ai pas Fait l'intégralité On va dire De tous les moments Où je suis mort dans ce niveau Parce que ça vous aurait fait Carrément Un paquet de temps énorme Donc j'ai pris la décision Et bien de vous le faire De vous montrer On va dire Les moments les plus forts Au niveau de cette partie Alors là Malheureusement Je me fais avoir par le scorpion Et si en fait Je fais ça Et je me baisse Et en fait Je réussis à avoir Quelques petits réflexes En réussissant Et là j'accélère Purement et simplement Et j'y vais Donc je me fais toucher Mais ce n'est pas grave Je récupère le drapeau Et j'entame une avec cette histoire Voir 68 secondes Donc tout va bien Et récupère en plus une vis Ce qui est magnifique Et donc vous allez voir Regardez bien Mon compteur de vie Qui est juste à droite Et oui vous n'avez pas J'étais à 20 vies Dans le précédent niveau J'en ai perdu carrément Et bien 15 vies Et oui j'ai perdu 15 vies A vouloir Et bien Trouver une solution Et malheureusement Ce niveau est vraiment Le niveau sans doute Le niveau le plus difficile du jeu Il y a vraiment de tout Des choses qui peuvent Monter et descendre Vous avez des ennemis Comme ça Qui peuvent vous adhérer A votre paroi Vous avez également Des blocs qui peuvent Là par exemple Là si je me fais Je peux faire attraper Et tout ça Et là vous avez des blocs Qui me descendent Et en plus de ça Parfois vous pouvez même Vous faire attraper Là à ce moment là Je récupère donc le casque De Freddy Alors vraiment pas mal De réflexions Dans le test J'avais vraiment fait attention A tout ça Mais même en faisant Très attention J'arrivais pas vraiment A trouver des solutions Par rapport à ça Donc là j'ai déjà Très attention On tombe dessus Et là Et là Petit erreur Le mouvement En fait On tape en dessus Je me décale légèrement Tout le côté gauche Et là Il n'y a pas que ça Il n'y a pas que ça Vous inquiétez pas On récupère à nouveau Le mode skateboarder L'idéal ici En fait c'est de Perdre un point Alors on peut vous dire Que c'est pas facile Et là en fait Ici vous avez des choses Qui montrent Des choses qui descendent Et là vous faites ceci Il faut vraiment avoir Des bons réflexes Si vous avez le malheur De pouvoir mal le passer Vous êtes finis Et vous pouvez déjà pleurer Et voilà Hop le truc qui tombe En fait là Vous avez la paroi Le skateboarder Il n'est pas arrivé A l'autre paroi Et le résultat Je me fais avoir Ça a vraiment De la chance Purement et simplement Des fois ça passe Des fois ça casse Donc là il faut continuer Ah j'ai perdu Bon nombre de vies Et je peux vous dire Que ça a été Vraiment Vraiment une véritable blé Mais je ne voulais pas Vous le montrer Parce qu'entre tous les moments Où je suis mort On aurait vu mourir 19 Enfin On aurait vu mourir 15 fois Par rapport à ce que je vous ai présenté Là 17 fois Je trouvais ça quand même Un petit peu abusé Regardez comment ça saute Regardez comment ça saute Regardez comment ça saute C'est impressionnant Vous avez des ennemis Qui sautent de partout Et là je ne perds On va dire probablement Il faut savoir Que j'étais à la fin du jeu Enfin fin du niveau Mais malheureusement Ce qui s'est passé C'est qu'il y a un truc Qui est monté d'un seul coup Et qui m'a tué instantanément J'ai été vraiment déçu Par rapport à ça Mais vraiment J'ai gardé ma frustration Et ma concentration Pour éviter de pouvoir M'énerver Purement et simplement Parce que plus vous vous énervez Dans ce jeu Plus vous êtes en extra difficulté Là on réussit On fait ça On revient On saute Et là regardez Carrément dessus Ce n'est pas possible C'est vraiment incroyable De penser ça C'est totalement surréaliste Là ce qui vient de se passer Il ne me reste plus qu'une vie Là à ce moment là Et je suis vraiment Dans la grosse panade Il faut savoir Que dans ce jeu Niveau là C'est vraiment En plus Ce niveau On vous donne vraiment On vous oblige A garder vraiment Vos nerfs A vif Parce que malheureusement Vous ne pouvez pas Il n'y a pas de pause Vraiment pas de pause Entre ça et ça Ça peut vraiment Vous poser des problèmes Donc là je réussis A s'étaler là Et je fais ça Et là j'ai réflexe de montée Alors que d'habitude Je ne le fais pas Là je récupère Le costume de Hache Et comme celui-là Au cas où Là je me fais toucher Mais c'est pas grave Faut sauter vraiment Tout doucement Faut pas que le bumper Vous grimpe dessus Parce que Vous pouvez tomber dans le trou Et là je me retrouve Là où j'étais tout à l'heure Ici Ça Et ça Et là Oui J'ai réussi J'ai réussi à faire ça Ici j'y vais Alors ici En haut Il y a des vies Mais en fait Je les ai déjà pris tout à l'heure Ici Regardez moi ça Comment c'est sadique Le truc qui se met à tomber Alors personne n'est au cours Etc Ici Vous J'ai Comme j'ai pas assez Au niveau du chevalier Enfin du galache Le frédu Ce que je vais faire C'est que je vais utiliser ça Mais alors le skateboarder C'est vraiment très difficile Je fais ça J'attends que le minotaur arrive Et je tombe Je tape dessus A noter quand même Que j'ai bien été aidé encore Par le speedrunner Qui m'a vraiment donné Quelques petits conseils Pour avancer Mais je n'ai pas sa dextérité Bien évidemment Donc là je fais très attention Et là je vais grimper Avec le skateboarder Là ça passe Ça casse Ça passe ça casse Parce que regardez Vous avez tout en bas Vous avez Le truc qui apparaît Et qui disparaît Si le truc disparaît Au moment où j'arrive Je suis mort Là je réussis à passer Alors essayer de le faire En costume normal C'est quasiment impossible Moi je ne suis pas arrivé Donc là en fait Je vais devoir récupérer Un autre casque Et là Vraiment ça va se jouer A un petit détail Donc là vous avez Le costume du skateboarder Mais ça ne vous sert absolument rien Par régénérer vos vies Et là en fait Hop voilà Je meurs Enfin il meurt plutôt Et là je récupère Le costume de Cyclone Qui va vraiment m'aider Pour ça Et là hop Voilà Et là je suis obligé De tout flotter dans les airs Et là en fait Là vous vous dites C'est vraiment terminé Mais là non Apparemment pas terminé Regardez là C'est encore très difficile Et je perds instantanément Mon costume de Cyclone Qui est vraiment un costume Et là regardez Là vous allez vraiment avoir Le niveau On ne sait pas ce qui monte On ne sait pas ce qui descend Et là je réussis ce niveau En fait La dernière fois que j'avais pris Allez là vous avez vraiment Tous les blocs Qui monte et qui descend Mais comme vous ne le savez pas Forcément c'est très compliqué Mais vous réussissez quand même J'étais très content de réussir Et là c'est le boss de fin C'est le boss de fin Qui est Là qui est vraiment On a On a de la difficulté quand même Et là je récupère Donc je trouve une nouvelle stratégie Je vais essayer de trouver Je vais essayer de trouver une stratégie Elle consistait en fait De récupérer Donc le costume de Cyclone Je n'ai que deux casques Dans ce niveau Là je me dis Bon qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois trouver comme solution Et là je me dis Je me rappelle de ce que fait Un speedrunner encore Ce speedrunner qui m'a bien aidé Vraiment par rapport à sa vidéo Et je me suis souvenu qu'il s'était mis Vraiment dans cette position Qui a permis en fait Regardez par exemple Là c'est comme les petites têtes En fait Elles vous balancent des petites choses Donc vous mettons ici La portée n'est pas assez longue Et ça nous permet en fait De pouvoir utiliser ce système Pour y arriver Malheureusement je ne vais pas assez vite Et là je perds le costume Je vais récupérer Donc le deuxième costume Qui est ici Qui est en fait Un costume de bouche Alors bref Là c'est Et ça quand même Ça nous dégage un peu de partout Mais c'est vrai qu'avec Ce qui s'est passé auparavant Je suis assez tranquille D'ailleurs c'est étrange Pour reconnaître que ce niveau Par rapport au niveau précédent Je l'ai trouvé quand même Beaucoup plus facile Le boss ce boss là Quand vous avez compris Le principe Vous ne prenez vraiment pas la tête C'est assez étonnant de penser ça Parce que vraiment La difficulté y est pas Donc là je perds le costume de bouche Et là malheureusement Là malheureusement Là ça va finir Il faudrait terminer Ah c'est parti encore Et là je meurs malheureusement Avec une petite bouse Et je déglande mon premier continu Faut savoir qu'un mec normal Qui a toujours pas fait le jeu Il a pas cessé de continuer à la fin Il en a beaucoup moins Mais bon Après Quand on s'entraîne On s'entraîne Forcément Là je décide d'y a monter Je sais pas pourquoi Et là je fais qu'elle fait beaucoup d'erreurs Les premières parties Quand je fais ça C'est assez déroutant Et assez difficile Et oui je l'ai fait Je l'ai fait Et j'ai réussi à passer C'est aussi de niveau difficile Le niveau forcément Mais avec beaucoup de vidéos Des choses comme ça Ils tenteraient quand même de signaler Et là en fait ici La petite Voila on va pas Ah non c'est bon L'erreur elle est pas défaite En fait je suis pas en train De faire le cyclone Et en fait comme ça Ça permet de pouvoir monter Et là malheureusement Là il se décale un peu trop Et là je fais ça Et là je perds malheureusement Le casque Je récupère à nouveau Le casque de la bouche Et c'est très difficile C'est très difficile Et là malheureusement Et voilà Je suis mort pour la deuxième fois Très difficile Très difficile Et là j'ai essayé De trouver une autre stratégie Encore une fois Là j'ai décidé Tout de suite de monter De passer directement Là dessus Je suis vraiment désolé C'est vrai qu'il n'y a pas Beaucoup de stratégie Par rapport au début Du défi Mais c'est vrai que là C'est assez difficile A mettre en place Et je dois quand même Le reprendre Donc là j'attends Et là malheureusement Je vais faire une erreur Regardez Je me mets en flotter Et là regardez Comme je flotte Le truc monte un peu trop haut Et là c'est bon Regardez Franchement c'est très difficile Alors certes Il ne faut pas trop toucher Ici on fait tout ça Et malheureusement Je me fais encore toucher Et je reviens A ma position normale Récupère la bouche Voilà J'essaie de trouver Une autre solution Je reviens rapidement Le problème de la mouche Bien sûr je l'ai dit Si jamais je me fais toucher Trop souvent Et bah voilà C'est dur C'est très difficile C'est un niveau qui C'est pas un bre... Enfin c'est des boss après Les boss sont pas moins difficiles C'est vrai que le level design J'ai envie de vous dire Vous êtes quand même un peu Parce que là vous pouvez Un petit peu vous planquer Mais là c'est vrai Mais là j'ai trouvé Une petite stratégie Qui va pouvoir m'aider Vous allez voir Tranquillement Bien évidemment Pour que les têtes Descendent le plus rapidement possible D'ailleurs Vraiment très d'issue Les boss Je tenais quand même Le signaler Les boss Qui sont à mon goût Un peu faciles Et qui manquent Un petit peu De capacité La recampe Encore une erreur Donc là je vais essayer De me mettre Sur la petite planche à gauche Malheureusement Il va se décaler Très légèrement Et je ne peux pas Ce que je vais faire C'est qu'en fait Je ne vais pas attendre Que la bestiole Et là ça commence A partir vraiment Dans n'importe quoi Là je ne peux pas Encore que j'ai Donc je rentre directement Là je perds Et là malheureusement Je perds encore mon casque De cyclone Et là ça devient Ça devient très très dur Là je repars Sur le côté gauche En fait je me dis Quand je ne peux pas Encore sur le côté gauche Peut-être que je vais Un peu plus en sécurité Et malheureusement C'est pas le cas Et en fait Je n'arrive même plus A contrôler les mouvements Parce qu'on n'arrive même plus A contrôler les mouvements Atte 1 Impressionnant Et nouveau Continu que je perds Voilà Récupération de cyclone C'est assez tendu J'attends bien Comme il faut Et là j'ai trouvé Une autre stratégie En fait je vais essayer De faire un système A reboot C'est à dire Vous allez voir Qu'est-ce qui va se passer Donc je remonte Je fais la même chose Que j'ai fait tout à l'heure Je fais très attention A ne pas toucher Et bien le truc Voilà je remonte ici Et là je fais ça Après ça va beaucoup plus vite Vous avez remarqué Et en fait ici Je me fais toucher Mais c'est pas grave Parce qu'en fait J'ai mes 3 points Et en fait Je reviens ici J'attends très légèrement Que le truc remonte Et là hop Nouvelle stratégie Je repars encore en l'air Et là je suis encore C'est pas très très utile Évidemment Et là je me récompulser Je repars là Parce que le casque Le bain est un peu trop haut Et là J'ai pas qu'il descendait un peu plus Malheureusement Je ne peux pas Et là Et là malheureusement On peut toucher Mais c'est pas grave Là j'ai quand même réussi A le toucher assez suffisamment Ça se trouve Pour pouvoir faire quelque chose Et ma stratégie Semble bonne Ça c'est très important Parce que Ma stratégie semble bonne Mais elle a été mal exécutée Là je vais essayer de lier Alors je récupère une horloge Au cas où Et là je récupère Le cyclone Donc l'attention quand même A ces dalles Qui peuvent propulser Directement en enfer Donc là j'attends Et je vais faire en sorte D'attendre le plus longtemps Possible Pour éviter tout ça Preuve c'est comme Vous ne voyez pas C'est assez déroutant Et vous ne savez pas En fait plus souvent Et là vous remontez Et après Et là je fais encore L'erreur là Mais c'est bon Là je réussis Et là en fait Ce que je vais faire C'est que Là je vais vraiment J'y vais vraiment Tant pis si ça passe Ça casse Mais en fait ce que je fais C'est que tant pis Et là je refais des En fait je fais des boucles instantanées Et en fait je vais faire des boucles instantanées Je tente que ce système là Parce que je me dis En fait en faisant des boucles Et en fait je prends la décision A ce moment là D'essayer de le descendre Le plus haut Pour longtemps possible Et cette technique en fait Elle va marcher Parce que regardez Ça y est c'est parti Le boss est en train de mourir Donc en fait Je me dis que Si jamais je suis trop haut Et il y a encore trop haut J'ai encore me faire toucher Donc là je perds mon pipote Mais là finalement c'est anecdotique Je me dis de toute façon J'ai une chance sur 10 De me faire toucher J'ai réussi le niveau Je bats toute caméléon J'attends tranquillement Et bien que le drapeau arrive Et là Et voilà le travail Donc voilà je récupère Je finis Et j'ai fini Donc je peux le dire J'ai fini Kid Caméléon Et donc et bien Ça y est Ce jeu qui m'a rendu la Qui a détruit mon enfance Et bien je l'ai terminé Avec pas mal de difficultés Quand même Faut quand même le signaler Et donc et bien Ben merci Enfin on va pas épiloguer Sur ce jeu Je continuerai bien sûr Les différents défis Comme je l'ai expliqué Au début de la vidéo Désormais il y aura Un test Un let's play Et donc un défi Pour améliorer Et bien Différentes parties Finir un jeu Plus rapidement possible Etc Etc Félicitations Mais félicitations également Et donc on va se retrouver Et bien pour un prochain Grand épisode Et nous bien sûr Pour les pronostics Combien de choses De toute façon Westing Footcase Ça ne s'arrête jamais Et c'est mon animo Parce que je l'ai dit Et merci bien évidemment D'avoir subi ce live 1h27 quand même Il faut rester Et être patient Et merci à vous Allez bonne journée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501